Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. Merci pour votre présence, chers collègues, pour ce conseil municipal du 12 septembre 2023. Donc comme il se doit... Alors ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est un ver qui vient de tomber, voilà. Un ver vide, un ver vide. Alors essayez de ne pas vous couper, s'il vous plaît, on va continuer le conseil municipal. Donc je disais, je disais que j'allais désigner, s'il vous plaît, chers collègues, chers collègues, j'allais désigner un secrétaire de séance, monsieur Wallet, si vous l'acceptez. Merci. Alors sont présents Edwige-Luc Bernet, Marc Chauvet, Nadia Benzeloud-Makali, Vincent Boivinet, Amélie Cohen-Langlais, Olivier Goudichaud, Fabienne Cabrera, Pierre Wallet, Christelle Baudray, Cathy Camille, Xavier-Marie Fédoux, Bénédicte Jamé-Diez donne procuration à Edwige-Luc Bernet. Ils sont présents également, bien sûr, Jacques Reynaud, Isabelle Taris, Benoît Dancona, Pascal Labadie, Sadia Abdelkader, Sylvaine Panabière, Guénolé Jean-Marie-Laure Pirot, elle arrive, Tiffaine Kornakari, Laure Desvalois, Nabil Enadji, Aurélien Desba, Florian Darkos, Kewarché, bon, donne procuration à Xavier-Marie Fédoux, Idriss Benkelouf, Christian Bagat, Mohamed Mishrafi, donne procuration à Alexandre Diaz, Alexandre Diaz présent, Isabelle Torlet-Nicot, Fabienne Dacosta, donne procuration à Christian Bagat, Christophe Thomas présent, et Senabou Gueye, donne procuration à Isabelle Torlet-Nicot. Voilà, donc le quorum étant atteint, je vous propose de commencer le conseil municipal. S'il vous plaît, chers collègues, je vais vous proposer d'arrêter de discuter. Merci beaucoup, parce que ça donne un petit peu de brouhaha dans la salle. Donc, en début de conseil, chers collègues, je vais vous proposer une minute de silence pour deux personnes investies dans leur ville. Tout d'abord, Alain Perret, que toutes et tous ici ont bien connu. Alain était impliqué très fortement dans la ville de Begle. Il a été président de l'association de jumelage Begle Fraternité pendant dix ans, de 2011 à 2021, extrêmement investie, notamment, mais pas seulement, avec le jumelage avec la ville de Zoul, où il a tenu de nombreuses années le marché de Noël sur place. Mais également, il a été investi au centre social et culturel Lesteil, au conseil d'administration. Alain était reconnu pour sa générosité, sa capacité de travail en équipe, sa présence rassurante, sur laquelle on pouvait fortement compter en toutes circonstances. Donc évidemment, nos pensées vont à sa famille, son épouse, sa fille, ses petites filles. Alain restera dans nos pensées et dans nos cœurs. Également, je voudrais associer cet hommage, ce moment de recueillement à un élu bordelais, Amin Smi, adjoint au maire, qui est parti également mercredi dernier. Il était élu notamment à la Tranquillité publique et on a travaillé avec lui dans le cadre du quartier prioritaire de la ville Terre-Neuve-Calvernée. Donc on a pu, évidemment, apprécier ces qualités pragmatiques des élus sur le terrain, qui faisaient le lien très fortement entre les politiques béglaises et bordelaises sur le lien social, la prévention, puis également la répression quand il le faut. Donc je vous propose que l'on tienne une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Concernant quelques éléments d'actualité avant d'attaquer l'ordre du jour du conseil municipal, dire qu'aujourd'hui se termine la COP28, j'en dirais pas grand-chose, parce que malheureusement, on n'en attendait rien et on n'est pas déçus. Voilà. Donc finalement, en tout cas au niveau international, ça n'avance pas. Et une des solutions, c'est le niveau local. Donc nous nous prendrons, évidemment, Ville de Bègle, comme toutes les collectivités territoriales, au travers le monde. D'ailleurs, il y a un mouvement citoyen très fort qui monte sur la défense du climat et la justice sociale. Les deux sont liés. Donc nous nous présenterons, comme cela nous avons dit, nous avons engagé une stratégie avec le climat dans les prochains mois, voilà, pour montrer la direction de la commune. Mais pour pouvoir porter des politiques publiques ambitieuses, notamment climatiques, mais pas seulement, eh bien il faut que les collectivités soient respectées dans leurs compétences et dans leur financement. Et c'est pour ça que le 2 décembre, samedi 2 décembre, j'étais aux côtés du président Jean-Luc Gleize. Il y avait plus de 450 autres élus de l'ensemble du département de la Gironde pour, évidemment, souligner à nouveau le désengagement de l'État. Voilà, il faut être en capacité de porter des politiques publiques locales, ambitieuses. Et donc la décentralisation qui est nécessaire ne doit pas se faire au détriment des moyens d'agir, des moyens financiers, des moyens humains, des collectivités territoriales, chacune dans leur mission. Le département est le partenaire privilégié de notre collectivité. Vous le savez, dans les champs de la solidarité, de l'aide d'urgence, du logement notamment. Donc tout naturellement, nous étions un certain nombre du conseil municipal, aux côtés du président Gleize, qui d'ailleurs a été reçu par la ministre. Je donnerai la parole à Jacques Reynaud s'il souhaitait dire un mot en tant que conseiller départemental. Je veux quand même rappeler un chiffre. Beg n'est pas épargné par le désengagement de l'État. Nous avons une perte cumulée de dotation globale de fonctionnement depuis 2013. Donc ça fait 10 ans, pratiquement 20 millions cumulés. Donc 20 millions, c'est plus d'un groupe scolaire. Donc c'est des moyens importants. Et donc nous nous rappelons, l'État a sa responsabilité de donner une pérennisation et une vision sur le long terme des moyens financiers pour les collectivités territoriales et pour les communes en particulier. C'est pour ça que nous aurons une motion en fin de conseil sur le financement des activités périscolaires en lien avec le rythme scolaire. Donc nous y reviendrons. Donc une perte sèche pour la commune de 140 000 euros annoncés. M. Reynaud, vous voulez dire un nom ? Merci, M. le maire. Alors oui, c'est l'occasion de vous dire en effet, d'abord de vous remercier pour votre présence avec d'autres élus ce jour du 2 décembre. Nous allons, lors de la prochaine plénière du département qui se tient lundi prochain, voter une motion. Enfin, en tout cas, essayer de voter à l'unanimité une motion. Je pense que ce ne sera pas très compliqué parce que l'ensemble des élus sont concernés. En fait, ce que nous voulons dire et alerter, c'est que tout d'abord, et tout le monde le sait, les collectivités locales aujourd'hui représentent 70% d'investissement public. Donc sans les collectivités locales, l'économie serait à l'arrêt. Les associations qui sont aussi concernées, je le rappelle, emploient près de 2 millions de personnes, 1,8 million, et comptent plus de 15 à 16 millions de bénévoles. Donc dans des secteurs qui sont aussi variés que la culture, que le sport, que le médico-social, etc. Je ne vous apprends rien. Donc nous sommes accusés, nous, les collectivités territoriales, les communes, les départements, et même les régions, nous sommes accusés par l'État de mauvaise gestion. De mauvaise gestion alors que la part des collectivités locales dans la dette du pays ne représente aujourd'hui que 8%. Je pense que ce sont des chiffres quand même qu'il faut que nous ayons tous en tête. Donc améliorer la décentralisation, ce n'est pas dire que c'est le millefeuille territorial, il y a trop de strates, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que nous voyons cette décentralisation. On est en train de recentraliser, c'est une recentralisation en quelque sorte qui est en route. Et donc en effet, l'initiative du président du département de la Gironde a mobilisé un grand nombre de personnes, et au-delà de la Gironde, puisque bon nombre de départements ont rejoint ce mouvement, et y compris des départements qui n'ont pas forcément la même obédience politique que la nôtre. Et ça c'est intéressant, puisqu'on a même le président des départements de France, qui s'appelle M. Sauvadet, qui est un homme de droite, qui est allé dans le même sens qu'un président du département de gauche, en l'occurrence le président du département de la Gironde. Voilà, je ne pense pas que c'est important en effet de le dire. Donc lors de cette motion, nous allons demander à l'État, d'abord de parvenir à une autonomie politique, en conservant une liberté d'administration des collectivités locales, sans lesquelles évidemment on ne pourra pas continuer, en limitant l'inflation des normes, qui sont toujours plus nombreuses, de garantir aussi de parvenir à une autonomie financière, et ça c'est pas la moindre des choses, en garantissant la cohérence entre les recettes et les missions. Car évidemment il y a des transferts, mais les transferts ils se font sans les recettes. Ça c'est pas nouveau, c'est un dispositif qu'on connaît depuis longtemps, mais vous alertez juste sur une situation, et j'arrêterai là sur le département. Aujourd'hui, le levier de recettes pour les départements, il n'y en a plus en termes de fiscalité, puisque cette fiscalité n'existe plus pour nous. Le seul levier de recettes, ce sont les DMTO, c'est-à-dire donc les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire sur les ventes immobilières, les droits notariés. Alors, compte tenu de l'état du marché immobilier aujourd'hui, vous avez tous compris que ces recettes sont en chute libre. Un chiffre pour le département de la Gironde, au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est près de 200 millions de moins de recettes que par rapport à 2022, sur un budget d'un milliard 800 millions. Alors je pense que ma collègue du conseil régional à côté partage cette position, car c'est la même problématique pour la région. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et enfin, le dernier élément qui nous tient à cœur, c'est de véritablement faire une évaluation sincère, correcte, des 40 années de décentralisation, qui vont nous permettre de déterminer les points forts et surtout de l'améliorer. Voilà, on ne veut pas lutter. On n'est pas là pour dire que c'est une guerre contre l'État. On est plutôt décidés à travailler ensemble. C'est ce qu'a déjà reporté comme message le président anglais à la ministre. Entretien qui fut cordial, mais à l'issue duquel, rien ne fut décidé. Prochaine rencontre au mois de janvier. Voilà, merci de m'avoir permis, monsieur le maire, de m'exprimer. Merci, merci beaucoup. Donc les collectivités locales avancent se grouper pour porter les politiques publiques. Juste une date, vous êtes toutes et tous conviés, également l'ensemble des Béglés et des Béglés, aux voeux de l'équipe municipale et de moi-même, aux Béglés et aux Béglés. C'est le 19 janvier à 19h, salle Jean-Lursa, sur le thème du défi démocratique. Vous allez recevoir des invitations, chers collègues, après les années précédentes du défi de justice sociale et du défi environnemental. Voilà, alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet du Conseil. Y a-t-il des interventions sur le procès verbal que vous avez eue du Conseil précédent ? Sinon, je passe au vote. Pas d'intervention. Y a-t-il des abstentions des votes contre ? Non. Donc, une... Ah, une abstention de monsieur Tanconna. Voilà. Donc, unanimité, moi, une abstention. Vous avez également l'ensemble des décisions prises, voilà, en vertu du Code général des collectivités territoriales. Et nous passons à la première délibération. Bordeaux Métropole, contrat de co-développement de sixième génération. Madame Corna Carrier, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les élus, il s'agit donc aujourd'hui de voter le contrat de co-développement qui unit la ville de Bègle et la métropole. Tous les trois ans, nous remettons ensemble à plat les projets sur lesquels nous souhaitons le soutien de la métropole pour les trois ans à venir. Donc, sur 2024-2026, ce sont 68 actions qui vont être menées. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que la métropole, ce n'est pas une entité étrange et étrangère. La métropole, c'est nous toutes et tous. C'est notre quotidien, nos rues, nos espaces verts. Mais surtout, la métropole, c'est le moyen de mener des projets ambitieux que nous ne pourrions porter seuls. Sans la métropole, nous n'aurions pas pu lancer l'ambitieux projet de reconstruction et d'agrandissement du musée de la création franche, désormais musée national. Grâce à la métropole, nous pouvons acquérir et ouvrir le parc des Sœurs de la Charité à toutes et tous. Avec la métropole, nous agissons pour une meilleure alimentation pour tous, avec le projet de maraîchage à Bastard, la cuisine centrale, mais aussi pour le déploiement de dispositifs d'énergie renouvelable sur nos bâtiments, le développement du réseau de chaleur. Voilà, la métropole, c'est plein de projets très enthousiasmants. Et ce n'est pas seulement les inquiétudes du quotidien qu'on peut avoir. Et je profite rapidement de cette délibération pour évoquer une création récente qui est due à la métropole sur notre commune, c'est la maison rêvée. Lors de l'appel d'offres pour la gestion du centre de tri et d'incinération de bègle, la métropole a imposé à l'opérateur la création d'un lieu dédié au zéro déchet. Et je vous invite fortement à aller le découvrir. La maison rêvée est ouverte depuis octobre et va progressivement se déployer. Il y a déjà des ateliers de compostage ou de bricolage et bientôt, ça sera un café, un co-working, une bricothèque. Vous pourrez emprunter une perceuse plutôt que d'en acheter une pour l'utiliser une fois tous les trois ans. Voilà, je vous invite à aller les voir. C'est donc vers Rive d'Arsain. Merci beaucoup. Maison rêvée, elle se trouve dans les locaux de Valbom, parce qu'on a la chance, le plaisir, comme on veut, d'accueillir à la fois l'usine d'incinération, qui est une des usines les plus ambitieuses au niveau européen en termes de rejets, donc les rejets les plus faibles. Ça, c'est important. En tant que maire de bègle, j'y ai tenu pour protéger la santé, évidemment, des riverains. Également, on a aussi le clos de Hildin, juste en face, qui était le dernier château et qui est maintenant une station de dépuration. Donc on joue le jeu collectif. Et en effet, comme l'a très bien dit Tiffin Konakari, la métropole permet d'avoir une politique ambitieuse en termes de naturation, d'urbanisme, de déplacement, d'espace public, mais aussi d'équipement public, avec par exemple le musée de la création franche ou l'espace temporaire d'insertion. Comment accueillir dignement les personnes qui sont en situation de bidonville ? Y a-t-il des interventions ? Monsieur Thomas, allez-y. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Effectivement, en tout cas, on est convaincus du travail très pertinent et très productif sur la ville de ce contrat de co-développement. L'un des éléments sur lesquels on n'aimerait, mais pas dans ces titres de Sénac, mais plutôt en commission, pouvoir avoir justement les résultats du Code F5 et donc les études qui ont pu être conduites. Il y en a quelques-unes de fort intéressantes et on pense que ça vaudrait le coup d'avoir des échanges là-dessus. Merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les documents, les réalisations, les études produites par le Code F5 et notamment le Code F5 sont à votre disposition. Monsieur Baguette. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci de me donner la parole, monsieur le maire. Juste, permettez-moi de parler d'Alain en quelques minutes. Vous avez rendu un bel hommage tout à l'heure avec notre ami Fabienne Fédoux pendant les obsèques. Je voudrais simplement dire combien cet homme était fraternel et faiseur de belles rencontres. Je reviens sur le sujet. Bien sûr qu'avec Tiffen, nous défendons Bordeaux Métropole et Bordeaux Métropole nous apporte beaucoup. Je suis très content de voir dans toutes les actions, sur les 68 actions que nous avons, alors bien sûr, il y a 15 pages qui sont concentrées, mais si vous regardez bien, il y a un truc qui m'intéresse plus que d'autres, c'est l'étude de l'affranchissement de la Rocade qui nous apparaît très important pour les Béglés et les Béglés. Mais il y a encore deux choses qui sont très, très, très importantes. Toutes les actions sont importantes, bien entendu, mais celle du plan marche et du plan de désencombrement des trottoirs. C'est vraiment un job. Alors, c'est 12 millions d'euros qui vont être utilisés par la métropole. Donc, bien entendu que nous sommes heureux de ce travail avec Bordeaux Métropole et Bordeaux Métropole, il ne faut pas qu'on s'en pleine constamment en disant ce n'est pas nous, c'est Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole fait un gros travail et c'est très important pour nos communes. Merci beaucoup. Oui, écoutez, merci beaucoup. On est aligné sur ce dossier. Oui, alors, jamais on dit ce n'est pas nous, c'est Bordeaux Métropole comme on ne dit jamais ce n'est pas nous, c'est l'Europe. En fait, c'est nous et l'Europe et c'est nous et Bordeaux Métropole. En fait, voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je propose de passer au vote qui est favorable. Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Taris, c'est très simple, Conseil des Sages. Monsieur le maire, chers collègues, nous soumettons ce soir à votre avis le projet de création d'un nouveau Conseil des Sages. Projet qui a été initié au début de notre mandat et présenté en séance du Conseil municipal du 15 décembre 2020 dans le cadre de la refonte de l'architecture des instances de démocratie participative de notre ville. Ce dispositif constitue la dernière pierre à l'édifice d'une démarche globale de dialogue avec les Béglés et les Béglés, à l'instar du Conseil municipal des jeunes, des forums de quartier et de la mise en place depuis septembre 2023 d'une plateforme numérique permettant une participation à distance aux démarches de concertation sur les projets innovants de notre ville. La relance, je dis relance d'un nouveau Conseil des Sages puisque celui-ci avait été initié il y a plusieurs années maintenant, en 1994, jusqu'en 2015, on va dire une mise en berne de quelques années. Et il nous apparaît aujourd'hui nécessaire car nous partageons la vision d'une société inclusive et sans clivage d'âge dès lors qu'il s'agit de partager des avis sur les différents projets intéressants notre ville. La retraite ne signifie pas retrait de la vie citoyenne, bien au contraire. Bon nombre d'entre les retraités sont des acteurs majeurs de solidarité et d'animation dans leur quartier. Citoyennes et citoyens engagés dans la vie de leur cité, elles ou ils sont nombreux à souhaiter investir leur temps libre pour partager le fruit de leur expérience, de leur savoir et de leur mémoire. A travers le Conseil des Sages, la ville de Begles souhaite offrir à ses retraités, femmes et hommes, une autre façon de s'investir en se consacrant aux intérêts de leur cité dans un cadre tolérant dépassant les clivages politiques. Ainsi, cette instance, une fois constituée, aura la capacité d'apporter conseils et propositions à la municipalité, éclairant ainsi le Conseil municipal par ses avis, ses études et son analyse constructive sur des projets intéressants à la Commune. Cette instance sera une instance d'aide à la décision de notre municipalité. Plus précisément, il est important de préciser que le Conseil des Sages ne pourra pas se substituer au Conseil municipal dans la prise de décision, ni pour imposer une décision. Elle ne pourra pas non plus se comporter en contre-pouvoir de l'autorité territoriale. Monsieur le maire pourra adresser des lettres de mission aux Sages et ceux-ci pourront aussi se saisir eux-mêmes de sujets concernant la vie de leur ville. Alors, je peux préciser que le Conseil sera composé de 35 membres à parité, qu'il faut être âgé de 55 ans et plus pour en faire partie, qu'il faut résider à Baigle. Mais bon, il y a une affiche d'information qui a circulé dans la ville et je pense que je peux la montrer. Voilà, donc, ceci étant exposé, mesdames, messieurs, il vous est, monsieur le maire, il vous est demandé de bien vouloir adopter les termes de cette délibération. Merci beaucoup. Voilà, belle délibération. Madame Torlénico, vous avez la parole. Ah oui, la fiche, oui. Allez, tu me dis que tu vas la montrer. Merci. De quoi ? Alors, je vais m'y apporter. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-ci que j'ai apportée. Voilà, ce qui a circulé, je ne sais pas où est la caméra. Si, elle est là. Voilà. Là, voilà. Elle est là. Vous en avez déjà eu connaissance. Monsieur le maire, chers collègues, j'étais présente dans l'équipe quand le conseil des sages a mouru de sa belle mort. Excusez-moi, je plaisante un peu. J'ai un peu le cœur lourd ce soir, mais voilà, l'après-midi était difficile. Et avec les obsèques d'Alain, et voilà, donc j'essaye de sourire un peu. Je sais les raisons pour lesquelles le conseil des sages a dû s'arrêter, parce qu'effectivement, il y avait un manque d'investissement. Il y avait peut-être un manque de représentativité. Peut-être des difficultés pour trouver un rôle vraiment clair et défini du conseil des sages. Donc, je m'interroge ce soir pour savoir, voilà, on le remet en place très bien. Alors, je ne ferai pas de commentaire sur l'âge à partir de 55 ans. Je suis ravie de faire partie des sages aujourd'hui. Quoique la retraite est encore assez loin pour moi et pour tous les gens de ma génération, des 68ards. Voilà, la question, c'est la représentativité du conseil des sages. C'est comment va-t-on faire pour éviter les erreurs qui se sont passées la première fois, le fait que le conseil s'est arrêté. Je n'ai pas très bien saisi leur rôle, effectivement, puisqu'on ne va pas trop leur demander leur avis. Est-ce qu'ils sont là juste les sages pour des inaugurations ou des petits fours ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment une action uniquement consultative ou un peu plus active ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux au juste et comment éviter les dérives du premier conseil des sages ? Alors, je vais apporter quelques éléments de réponse concernant votre inquiétude. Le passé, bon, c'est vrai qu'il faut toujours regarder le passé, savoir d'où on vient. C'est important pour ne pas recommencer peut-être, je ne sais pas, moi je n'étais pas de ce temps-là. Mais bon, nous avons eu quand même l'historique de cet ancien conseil des sages, qui je pense était bien intentionné, mais a commis peut-être certaines maladresses, je dirais, plus qu'erreurs, au point que dans le suivi peut-être aussi, les gens se sont un petit peu éparpillés. J'ai cru comprendre aussi que certains d'entre eux étaient très âgés et ne pouvaient pas poursuivre l'activité. Donc moi, je vous invite à regarder plutôt devant. Notre ambition est justement de ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous nous sommes pourvus d'une organisation, nous avons quelqu'un qui sera chargé de l'animation, pour suivre ce conseil. C'est un avis en effet consultatif, et nous y tenons parce que ce n'est pas un organe de pouvoir délibératif, mais la consultation c'est quand même précieux, parce que c'est un avis de senior, qui, comme je le disais, porte la mémoire, porte, comme son nom l'indique, une sagesse, voilà, parce que c'est comme ça, voilà, on considère qu'à un certain âge, il y a une sagesse, une expérience, et libre à eux, comme je le disais, d'apporter un avis constructif, dans l'intérêt général des citoyens. Voilà, donc ça me semble suffisant pour, comme point de départ, pour se diriger vers une dynamique de groupe. Alors une dynamique de groupe, ça se travaille, ça s'anime, il y a des choses qui s'apprennent aussi, d'où l'animation nécessaire, et l'accompagnement se fera, bienveillant, pour que ce conseil puisse travailler dans la sérénité, et surtout ait envie de tenir le mandat. Voilà, le but, je pense que, Madame Luc Bernet pourra peut-être ajouter des choses, mais vraiment, il y a une volonté très bienveillante d'accompagner ce groupe de personnes, en sachant que les premières personnes qui se sont inscrites ont une motivation très forte, nous les avons déjà rencontrées, nous avons déjà échangé sur cet aspect consultatif, ça ne semble pas les déranger, leur ambition n'étant pas de se substituer à la décision municipale. Voilà. Merci. Madame Luc Bernet. Oui, comme l'a dit Isabelle, au début de son introduction, en fait, depuis le début de la mandature, nous avons retravaillé nos instances de participation. comme l'a dit le maire tout à l'heure, nous avons les vœux qui vont être sous le signe de la démocratie participative, et depuis le début de la mandature, nous avons retravaillé nos outils de la participation. En effet, on a décidé d'augmenter l'échelon participatif, et non plus juste demander leur avis aux béglaises et aux béglés, mais de les inclure dans la co-construction de politiques publiques. Et c'est dans ce sens que s'inscrit le nouveau Conseil des Sages. En effet, si je peux juste, puisque j'étais avec toi Isabelle à cette époque, rappeler qu'en fait, le Conseil des Sages, il s'est arrêté par des problématiques de RH, tout simplement, puisque l'agent qui était en charge de ce Conseil des Sages est parti de la Commune, et qu'à la suite de cela, il y a eu une réorganisation des services, et que plus personne n'était à même de pouvoir s'occuper de ce Conseil des Sages. Donc, pour pallier cette difficulté, ce que dit Isabelle, qui me semble être une proposition intéressante, c'est que l'animation va être réalisée à la fois par la personne qui est en charge du Conseil des Jeunes et des Conseils des Sages, c'est-à-dire qu'à la fois, comme tu l'as dit, ce sera inclusif, mais aussi intergénérationnel. Et le but, c'est d'arriver à faire travailler nos jeunes béglaises et béglés et nos aînés ensemble sur des projets. Concernant la saisine où leur rôle, pour l'instant, comme on l'a fait d'ailleurs pour les comités et les forums de quartier, nous avons créé des groupes d'animation qui sont gérés eux-mêmes par les habitantes et les habitants, et eux-mêmes qui ont mis en place des modes opérationnels dans leur structure de participation citoyenne. Avec un peu de recul, on voit, puisqu'on les a lancés il n'y a pas si longtemps, le bon fonctionnement de ces outils, et l'investissement des habitantes et des habitants, tant par ceux qui ont été tirés au sort que par ceux qui se sont portés volontaires. Et donc l'idée, avec Isabelle, c'est de reproduire ce schéma-là et de ne pas donner une formule toute prête du futur conseil des sages et des aînés, mais plutôt de co-construire avec eux quel va être leur fonctionnement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des personnes extrêmement dynamiques qui ont déjà fait des suggestions et des propositions pour vous donner des exemples concrets de personnes qui se sont proposées par exemple l'été sur Bègle-Plage de créer une brigade verte qui serait gérée, organisée par nos seniors pour donner de l'information sur Bègle-Plage, sur les déchets, sur les animations et d'apporter ainsi leur contribution à la vie locale. C'est un exemple, il y en a d'autres, donc ils sont très motivés, en effet. Les âges sont très variés puisque notre doyenne, je crois, a 82 ans. On l'a rencontré d'ailleurs lors d'un forum de quartier. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous samedi matin à l'investiture de nos aînés qui se déroulera en mairie. Donc vous voyez, les objectifs de ce conseil des sages, c'est vraiment qu'ils apportent une co-construction des politiques publiques par peut-être de nouveaux services d'ailleurs, qui peuvent mettre en place par leur dynamisme eux-mêmes. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Voilà, donc nous affichons et nous démontrons notre ambition en termes de démocratie participative ou démocratie ouverte. qui a réinventé le mode de faire, le mode de concevoir, le mode d'appliquer les services publics locaux. C'est important dans ce temps particulier qui est le nôtre de crise quand même institutionnelle et démocratique. Je vous le rappelle, chers collègues, c'est l'abstention qui gagne élection après élection. Donc il faut trouver des... Il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis. Il faut trouver des modes de faire différents. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, madame Taris, adhésion à la Fédération française des villes et conseil des sages. Voilà, ensuite logique à cette décision. Il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération qui consiste à adhérer à la Fédération française des villes et conseil des sages. Voilà, ce qui nous permettrait, ce que ça permet de faire partie de cette association, c'est de, comment dirais-je, d'être en réseau avec d'autres conseils des sages, de participer à des animations, voire à des manifestations et surtout de rencontrer d'autres sages, d'autres régions. Voilà, ce qui est toujours très enrichissant. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'intervention, passons aux voix. Mais monsieur Thomas souhaite la parole, je la lui donne. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Chers collègues, merci pour cette présentation. Sur cette délibération, on peut comprendre l'intérêt de participer à une fédération justement pour tirer enseignement de comment se passent les conseils des sages dans d'autres collectivités. La question qu'on se pose, c'est combien ça coûte, qui va le faire, combien de temps ça va mobiliser la personne qui va suivre le conseil des sages parce que je pense que c'est plutôt elle qui est fléchée pour suivre ce type d'activité. Et voilà, c'était, je pense que le réseau, dans les réseaux politiques et dans les réseaux de collectivité, je pense que c'est assez facile en tapant sur Internet conseil des sages pour faire du partage d'expérience sans forcément dans un premier temps adhérer à cette fédée. Alors monsieur Labadie a peut-être un éclairage plus jeune. L'expérience. Alors c'est exactement ça. C'est qu'avec le conseil des jeunes, nous aussi, on est adossés à une fédération qui s'appelle l'ANASAGE. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire parce que chaque fois j'oublie, il faudra demander à Audrey Châtaignier. Donc, mais effectivement, ça nous apporte un certain nombre de choses. Ça lui permet, ça lui permet de temps en temps d'aller au contact d'autres animateurs et d'échanger avec d'autres animateurs. En ce qui concerne le conseil municipal des jeunes, une fois tous les deux ans, ça nous permet de participer à un rassemblement de différents conseils de jeunes et de jeunes adultes. Donc, effectivement, pour tout le monde, c'est très bénéfique, y compris pour moi d'ailleurs, parce que j'ai appris beaucoup de choses au contact de ces fédérations parce que c'est des bonnes pratiques et comment ça se pratique surtout. Oui, c'est important, c'est de la formation d'élus, d'agents, d'habitants aussi, pour les habitants, c'est important. Et puis, se mettre en place dans des réseaux nationaux, c'est aussi avoir des retours d'expériences réussies ou moins réussies, donc pas refaire les mêmes erreurs ou attraper des bonnes idées. Concernant le coût pour la collectivité, parce que c'est la ville de Bègle qui va payer, a priori, me dit-on, c'est 800 euros. Voilà, et ça dépend du nombre d'habitants, donc entre 30 000 et 40 000 habitants, 800 euros par an pour l'adhésion, c'est au début, voilà, c'est le lancement. Puis nous verrons bien. je propose de passer au voie qui est pour, qui s'abstient, qui vote contre, donc abstention du groupe Espoir-Béglet, délibération adoptée. Délibération numéro 4, M. Labadie, renouvellement de la convention de partenariat pour la mise en œuvre de la mission de médiation sociale. Merci M. le maire, mes chers collègues. Alors c'est une délibération dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'on délibère dessus tous les ans, donc je ne vais pas vous faire le chapitre à ce propos, mais vous rappelez que depuis septembre 2019, la ville de Bègle a décidé de renforcer son action publique en direction des quartiers en proposant une mission de médiation sociale mise en œuvre par le JIP médiation. Cette mission s'est traduite par la présence de deux médiateurs qui interviennent priorément sur les quartiers des Terres-Neuves et les résidences de Maurice Thores et des Goélands. Ils ont une mission de ce qu'on appelle l'allée vert et à titre indicatif, sur l'année 2023, celle qui nous intéresse et celle sur laquelle se fonde notre renouvellement, les médiateurs ont rencontré 2956 personnes. Alors c'est précis parce qu'ils font des reportings très précis et qui nous permettent d'avoir en retour de leur part des chiffres extrêmement précis. Au cours de l'année 2023, ils ont entre autres mis l'accent sur plusieurs thématiques dont, je vous en donne deux exemples, la place des femmes dans l'espace public et l'aide aux victimes et la présence aux abords des établissements publics dans un but de pacification de ces espaces qui sont souvent des endroits anxiogènes pour certains jeunes et donc avoir une présence de médiation est très importante. sur la prochaine année, le GIP médiation va poursuivre sa feuille de route et aller vers d'autres, vers d'autres, vers d'autres allées verts, comme on dit. Donc, par exemple, renforcer l'allées verts sur la veille sociale et territoriale et repérer sur la voie sur le... pardon, les personnes les plus isolées et les publics en situation de marginalité. Pardon. Le coût total pour la commune, c'est... s'élève... Enfin, c'est pas pour la commune, le coût total, c'est 91 027 euros. Le coût pour la commune est de 45 471 euros. Alors, si on compare avec l'année dernière, c'est bien plus et ça a une explication, c'est que il y avait de la part de la ville de Bègue une mise à disposition d'un emploi, d'un support. La personne qui était sur ce support a migré vers un autre emploi. Une recherche a été faite en interne pour savoir si quelqu'un pouvait se proposer sur cet emploi. Il n'y a pas eu de possibilité de le pourvoir. Donc, ce qui a été décidé, c'est de transformer en subvention et d'abonder un peu plus la subvention en comparaison du poste qui a été perdu. Voilà, M. le maire, ce que je peux vous en dire. Merci beaucoup. C'est évidemment un partenariat important pour la ville de Bègue. Y a-t-il des prises de parole ? M. Bagatte. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, Pascal, cette médiation sociale, bien sûr, nous sommes très satisfaits du travail qui est fait. Je voudrais juste une explication sur les 2956 personnes qui ont été interrogées. c'est tous ces 2956 personnes différentes, bien différentes, ou ces 2956 interventions avec des personnes qui peuvent être des fois deux, trois interventions qui sont comptées là-dedans. C'est important parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que tu peux m'apporter la réponse ? Non, je ne peux pas t'apporter la réponse, mais je te la porterai dès que je l'aurai. Merci. Et la seconde chose, c'est que c'est bien sur les deux. C'est bien au niveau des interventions en tant que telle. Je pense que c'est des interventions plus que des gens rencontrés. C'est pour ça que quand on parle de personnes, je pense qu'on devrait dire intervention. Ce n'est pas grave, c'est quand même du bon boulot. Par contre, il y a deux quartiers qu'on a oubliés, c'est Terçud et Montmousseau. Et donc, il faut qu'on l'envoie ça. Il faut que l'envoie ça, il faut bosser là-dessus parce que ces deux quartiers aussi méritent qu'on s'intéresse parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous voterons oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pardon, M. le maire, c'est bon ? Oui, oui, oui. Après, il y a Mme Baudré qui veut prendre la parole. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que sur ces postes, il y a souvent des postes fléchés sur les QPV. Donc, effectivement, la médiation était à l'origine, était faite pour Terre-Neuve et a été après puisque je crois qu'ils sont sur de l'ordre de 60-40 sur Terre-Neuve et même peut-être un peu moins, 70-30 sur Torres-Goehlan. Si je ne dis pas de bêtises et si ça a été confirmé, je crois que ça a été confirmé que le... Mon Mousseau... Enfin, pardon. Je vais y arriver. Le quartier du Dora est entré en QPV et donc, en fait, il va falloir, puisque, en fait, on ne peut pas financer aujourd'hui plus de deux médiateurs, il va falloir qu'on travaille sur comment on va sur le Dora, ce qui est très, très important, à mon avis, et sur Terre-Sud, sur Terre-Sud, mais ça, effectivement, il faut qu'on le travaille avec eux, mais on l'a dans un coin de notre tête et on l'a dans un... Enfin, on l'a vraiment dans un coin de notre tête puisque, de toute façon, il va falloir le faire. Merci. Madame Baudré ? Christelle ? Non, mais peut-être pour vous apporter quelques éléments, en tout cas, 2 900, en tout cas, c'est 2 900 personnes rencontrées sur le territoire au travers, effectivement, à la fois sur le quartier Terre-Neuve, Maurice Torres et donc Patimo Mousseau. Et donc, du coup, ils sont extrêmement précieux, en tout cas, dans l'aide et le soutien, aussi bien sur l'aide à la mobilisation et sur l'accompagnement vers le droit commun et ensuite, pour faire le lien aussi avec toute l'offre, si vous voulez, qui est proposée au travers de la Bible Bègle et le tissu associatif. Donc, c'est vraiment des personnes et des usagers, en tout cas, qu'ils rencontrent. Et ils contribuent aussi sur la gestion de conflits de voisinage, voilà, quand les situations se présentent et qu'ils le demandent. Merci. Jacques Reynaud. Oui, et en fait, je voulais rajouter que ces médiateurs travaillent en parfaite complémentarité avec les éducateurs de la PSB, de la prévention spécialisée, qui, eux et elles, interviennent déjà sur les quartiers que tu citais, qui sont herçus des Montmousseau, mais il y a une parfaite complémentarité entre les médiateurs et les éducateurs qui connaissent bien les familles et donc, automatiquement, qui font avancer les dossiers. En effet, c'est un travail d'équipe, il y a une coordination à l'échelle municipale avec l'ensemble des acteurs de prévention, ils sont nombreux. Donc, il y a évidemment la médiation sociale, l'association de prévention, l'ESTEI et le service jeunesse, voilà, donc il y a un grand nombre d'acteurs, le CCRS également, voilà, un grand nombre d'acteurs qui sont présents, les collèges, puis la police nationale, bien sûr, elle est là. Propose de passer au vote qui est pour l'unanimité, merci beaucoup. Délibération numéro 5, Madame Baudray, renouvellement de la convention de partenariat d'occupation temporaire du café de la route entre la FAB, la ville de Maigle et la ville de Villeneuve-Dornon. Monsieur le maire, mes chers collègues, justement, ça fera le lien avec Terre Sud puisque simplement le café de la route, on va en parler, qui est un espace de vie sociale et qui contribue effectivement sur l'animation du territoire et du soutien, en tout cas, sur la dynamique auprès de ses habitants. La délibération repose sur le renouvellement de la convention de partenariat et d'occupation temporaire du café de la route entre la fabrique de Bordeaux-Métropole, société publique locale, la ville de Bègle et la ville de Villeneuve-Dornon. La ville de Bègle, pour renforcer son action publique au titre du développement social urbain, et d'accompagnement du nouveau quartier Terre Sud, s'est associée donc à la fab et à la ville de Villeneuve-Dornon pour la mise en œuvre du projet Café de la route depuis octobre 2018. Donc là, récemment, on a fêté leur cinquième année d'anniversaire. La fab a acquis divers biens immobiliers dans le cadre de la ZAC route de Toulouse dont elle est aménageure. A ce titre, elle est propriétaire d'un local situé au 501-503 route de Toulouse sur la commune de Villeneuve-Dornon. Dans l'attente de la réalisation du projet urbain, elle souhaite que ce lieu soit à la fois un lieu d'information, de concertation, d'animation de projet urbain, ainsi qu'un lieu d'animation de la vie de quartier. Cette animation, cette mission d'animation de la vie sociale de quartier est confiée donc aux deux communes de Bègle et de Villeneuve-Dornon, désignées co-gestionnaires via leurs centres sociaux-culturels respectifs. A ce titre, et dès l'ouverture du Café de la route, le projet a bénéficié d'un soutien technique et financier de la Caisse d'allocations familiales et du département de la Gironde. Fort de l'engouement ressenti à la fois par les habitants mais aussi nos partenaires, les maires des deux communes et les présidents des centres sociaux-culturels, ils souhaitent aujourd'hui pérenniser le Café de la route avec son projet social. La réussite du projet repose sur une forte participation des habitants qui a conduit les deux communes, la Caisse d'allocations familiales et le département a travaillé à la pérennisation de cette expérience innovante en structurant un projet par l'obtention d'une labalisation espace de vie sociale. Donc très dernièrement, le comité de pilotage a récemment validé le nouveau projet social qui s'articule désormais autour de quatre axes d'intervention prioritaires pour une période de 2024 à 2027. À la fois, le projet est structuré autour des actions collectives en matière de solidarité, de pouvoir promouvoir et favoriser l'expression culturelle des droits culturels des habitants de ce périmètre de vie, de pouvoir participer au développement du pouvoir d'agir et de vraiment s'ancrer dans le territoire. Afin d'assurer une continuité de projet, il s'agit aujourd'hui de renouveler la convention de partenariat et d'occupation temporaire du Café de la route entre la FAB, la ville de Bègle et la ville de Villeneuve-Dornon. Et cette durée de convention est prévue jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, simplement pour vous donner des éléments un petit peu du portrait du Café de la route aujourd'hui, il y a eu une hausse de fréquentation entre 2019 et 2022 de plus de 30%. Donc, on est à une fréquentation qui dépasse les 1 000 personnes en tout cas sur l'année 2022. entre la répartition Béglé-Ville-Navée, il y a vraiment une parité assez juste puisque dans les éléments en tout cas qui m'ont été transmis, il y a à peu près 40% de Béglé qui utilisent le Café de la route et 40% de Villeneuve et des personnes qui viennent d'autres territoires utiliser le Café de la route. Plus de 10 ateliers différents sont proposés par mois, donc des ateliers tous proposés à titre gracieux puisqu'ils sont impulsés de par la volonté en tout cas et c'est travaillé de manière étroite avec les habitants et donc c'est travaillé effectivement en appui de leurs compétences et aussi ressources. On s'adresse à un public qui se veut mixte, qui se veut intergénérationnel. La plus grande proportion des personnes qui utilisent le Café de la route se situe entre 46 ans et 64 ans. On maille à peu près 20 partenaires à la fois institutionnels mais aussi associatifs. Aujourd'hui, donc la dynamique du Café de la route donc il est accompagné par deux agents puisque un agent est mis à disposition du centre culturel Lesteil et de l'autre côté du centre culturel de la ville de Villeneuve d'Ornon. Mais surtout cette dynamique aujourd'hui elle est très appuyée et soutenue par 30 bénévoles qui sont actifs et qui réellement arrivent à produire l'ensemble des propositions du Café de la route et donc dans les éléments sur l'année 2022 ont pu se produire 12 concerts et des expositions par an. Donc réellement il y a une utilisation qui est très forte et avec une volonté de pouvoir le pérenniser sur les années à suivre. Voilà. Donc il vous est demandé de voter s'il vous plaît en tout cas par cette délibération le renouvellement de la Convention. Merci pour ce point d'étape de ce lieu qui fonctionne comme vous l'avez compris très bien. Voilà un lieu de référent pour le quartier mais même au-delà pour les deux quartiers Béglot-Ville-Navet. Donc là ça fonctionne bien c'est l'union Béglot-Ville-Navet qui fonctionne. Je vous propose de passer au vote qui est favorable. Unanimité. Merci beaucoup. Madame Baudray délibération numéro 6 premier versement de subvention au Centre Social et Culturel Lesteil au titre de l'année 2024. Monsieur le maire donc mes mères chers collègues donc afin de permettre donc au Centre Social et Culturel Lesteil donc un établissement public administratif avec lequel la ville a mis en place une convention de services partagés de pouvoir continuer à fonctionner avant l'adoption du budget primitif 2024. Il vous est proposé de voter un premier versement qui correspond à un quart du montant de la subvention qui lui a été alloué par délibération au moment du vote primitif de l'année 2023. Donc le montant à l'occasion sur le budget primitif 2023 la subvention s'élevait à 780 000 euros donc là ce premier versement sur la subvention 2024 s'élève à 195 000 euros. Pour vous permettre en tout cas d'avoir et vous éclairer en tout cas ce en quoi cette subvention en tout cas nous permet et des éléments un petit peu saillants et forts du centre social culturel Lesteil à la fois sur l'année 2023 c'est surtout en renforçant à la fois l'implication de ces adhérents des habitants au sein du projet social de Lesteil et en accompagnant leur engagement dans des actions citoyennes le centre social et culturel de Lesteil participe activement à une démocratie plus vivante plus vraie plus réelle donc peut-être pour l'illustrer sur l'année 2023 donc ça veut dire ça a été l'instauration au travers d'une démarche participative très forte sur le quartier Maurice-Torès qui donc est devenu un quartier prioritaire de la ville donc l'annonce nous a été faite il y a trois semaines donc on a pu instaurer un nouveau lieu de vie au rez-de-chaussée de la Tour F et donc pour lequel l'inauguration a pu se faire au mois d'octobre dans le cadre de l'établissement public de Lesteil donc il accompagne aussi la politique jeunesse donc accompagnée avec notre vice-président monsieur Nabil donc et Nadji il y a une montée en puissance une montée en puissance du festival jeunesse festigène qui aura été co-construit par un groupe d'une trentaine de jeunes collégiens et lycéens à la fois mêlant des activités sportives ludiques et des concerts donc qui a pu se dérouler au stade du Roquet donc d'ores et déjà pour les perspectives 2024 un groupe de travail s'est remis en dynamique effectivement avec un groupe de jeunes pour pouvoir penser à nouveau ce festival durant la période estivale il y a eu une expérimentation d'un lieu éphémère au cours tout à l'heure vous évoquiez Mussonville donc pour renforcer en tout cas la volonté et un îlot de fraîcheur donc l'estel a pu s'installer au parc Mussonville et donc ce lieu s'est appelé enfin en tout cas ce projet éphémère s'appelait l'Oasis qui à la fois a pu accueillir le bistrot la ludothèque des animations culturelles des spectacles et des concerts tout au long de l'été a pu rassembler plus de 1000 personnes sur 5 semaines au mois de septembre toujours au service donc du renforcement de la capacité d'agir du projet social de l'estel on a pu renouveler notre instance de gouvernance et notamment le collège habitant avec 3 nouveaux habitants 3 nouveaux habitants et sur cette fin d'année voilà pour renforcer en tout cas dans notre modalité de gouvernance l'implication des habitants et des adhérents donc il y a un suivi un comité de suivi qui peut se faire sur l'ensemble des projets et des activités par binôme à la fois un agent et une personne bénévole adhérent qui suit l'ensemble des activités du projet social de l'estel 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 participe réellement à un vivre ensemble apaisé en favorisant convivialité et rencontre entre les personnes et en valorisant la richesse de nos diversités pour réduire les inégalités sociales et environnementales en accueillant de façon inconditionnelle toutes et tous sur les perspectives donc 2024 là aussi dans le cadre de la politique jeunesse donc a pu être lancée donc une bourse au projet qui permettra de financer et d'accompagner des projets portés par des jeunes béglés sur le tout début de l'année donc pour accompagner la période de vacances hivernales seront proposés un voyage qui amènera à la fois des familles primo-partantes à la montagne avec une cinquantaine de personnes enfants et parents qui goûteront pour la première fois aux joies de la montagne en hiver on poursuivra l'expérimentation autour d'une gouvernance partagée et du développement de cet axe du renforcement du pouvoir d'agir et à nouveau la volonté de pérenniser dans les projets forts structurants l'année 2024 à la fois le projet Oasis qui pourra permettre de monter en puissance en coopération avec les services municipaux mais aussi le tissu associatif Béglé et qui prendra tous ses quartiers désormais suite au succès et donc jusqu'à mi-août prochain voilà en quelques mots un petit peu ce à quoi va pouvoir contribuer la subvention allouée à l'Esté merci 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 beaucoup madame la présidente qui a bien déroulé le compte rendu voilà d'activité de l'année écoulée y a-t-il des prises de parole je rappelle que les membres du conseil d'administration se déporteront sur le vote voilà ainsi que le conseiller départemental pas d'intervention je propose de passer au vote qui est pour qui ne participe pas au vote non qui s'abstient qui vote contre personne unanimité avec un certain nombre d'élus déportés comme pour toutes les associations délibération suivante numéro 7 premier versement de subvention au centre communal d'action sociale de Bègle au titre de l'année 2024 madame Cohen-Langlais merci monsieur le maire comme le titre de la délibération l'indique effectivement cette délibération a pour objet d'autoriser la ville à réaliser donc ce premier versement de la subvention attribuée annuellement au centre communal d'action sociale qui permettra donc à cet établissement public de fonctionner en début d'année jusqu'au vote des différents budgets à la fin du premier trimestre cela nous permettra de poursuivre notre action au service de la population béglaise en faveur de laquelle nous agissons de deux façons distinctes et complémentaires bien sûr nous réalisons toutes les actions classiques dans CCAS nos travailleurs sociaux accompagnent les usagers et usagères qui le nécessitent nous versons des aides financières au public accompagné par le MDS comme parfois par la MDS dans la maison des solidarités du département dans ce rôle nous faisons face à des besoins toujours croissants notamment du fait de l'inflation qui fragilise des personnes qui jusque là pouvaient se passer de toute aide nous avons également un rôle de coordination qui a pour objectif à la fois d'actualiser constamment notre analyse des besoins de la population et d'identifier les domaines d'action des acteurs multiples pour garantir les meilleures réponses possibles aux besoins identifiés en particulier en 2023 nous avons fait le choix de poursuivre l'action des groupes de travail constitués à l'occasion de l'analyse des besoins sociaux en 2022 sur deux thématiques particulièrement prégnantes la solidarité alimentaire et le vieillissement ces groupes de travail se composent à la fois de représentants et représentantes de la ville et de ses établissements publics d'associations de structures publiques ou privées telles que l'agence régionale de santé la maison des solidarités ou encore des établissements médicaux sociaux et donc nous vous remercions par cette demande de poursuivre nous l'espérons le soutien de la ville au CCS merci beaucoup y a-t-il des prises de parole non merci pour ce bilan de l'année écoulée également et quelques perspectives donc je vous propose de passer au vote à nouveau les élus membres du conseil d'administration se déportent dont moi-même donc qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 8 monsieur Fédou premier versement des subventions aux associations au titre de l'année 2024 voilà on est dans la continuité monsieur le maire mes chers collègues après le CENSO et puis le CCAS et bien il va être question des associations Béglès qui elles aussi ont besoin d'une continuité de service pendant le premier trimestre de l'année 2024 nous allons donc là nous intéresser aux 15 associations qui reçoivent les subventions les plus importantes à savoir le comité de gestion des oeuvres sociales l'école privée Sainte-Marie la Ferrade de l'école privée Jeanne d'Arc le CREAC le club athlétique Béglé le CABBG section amateur le CAB handball amateur le dojo Béglé l'amiacal laïque de Bègle remue-méninge sage la crèche bagatelle Arsaint-environnement service la mission locale et enfin Adèle et tout ceci pour un montant qui avoisine les 533 000 euros merci voilà donc évidemment le budget dédié au fonctionnement des nombreuses associations Béglé est important pour nous et donc nous sommes à leur côté pour qu'elles puissent porter les projets pour les Béglés et les Béglés importants pour le territoire parce que je vous rappelle que nous sommes une commune particulièrement dynamique sur ce sujet beaucoup d'associations très dynamiques alors pareil on va faire un vote et donc compte-rendu chers collègues seront notés l'ensemble des élus faisant partie des différents conseils d'administration seront déportés voilà mais avant il y a une prise de parole Christian Magat alors Jacques Reynaud alors moi j'en ai pour une seconde étant donné que je suis tout nouveau membre du bureau du CAB Enbal je ne sais pas si c'était encore ok je me déporte très bien c'est tout nouveau c'est pour ça que c'est très simple alors dans le compte-rendu association par association seront notés les élus et dits ayant intérêt entre guillemets puisque évidemment ce sont que des fonctions bénévoles tout le monde le sait bien monsieur Bagat alors moi je parle je peux voter nulle part alors je pourrais être membre du CAB non ce que ce qui m'interpelle monsieur le maire ce qui m'interpelle c'est que je vois les mêmes budgets par rapport à ce qui concerne le dojo béglé le handball amateur le CABBG amateur le CAB le même budget les déplacements sont de plus en plus chers les frais sont de plus en plus importants et on n'a rien augmenté chez ces différentes associations alors monsieur mon cher Christian là il s'agit de permettre aux associations de pouvoir continuer leur activité donc c'est calqué sur le budget et les subventions de l'année 2023 elles n'ont rien à voir pour le moment sur ce que seront les subventions de l'année 2024 qui n'ont pas encore été votées c'est à dire que là on est en retard on va payer pour les choses qui sont de 2023 non c'est une avance sur l'année 2024 sur les montants de 2023 au regard des montants de 2023 si je me fais bien comprendre voilà là j'ai très bien compris merci merci mais il faudra penser à tout ça en fait chers collègues étant donné qu'on n'a pas voté le budget 2024 on ne peut pas anticiper le montant 2024 dont se réfère au montant 2023 voilà et après il y aura le débat en effet de l'enveloppe dédiée aux associations donc je mets aux voix avec l'ensemble des élus déportés chacun rapporté aux associations dont ils font partie en termes de évidemment conseil d'administration monsieur Nankona vous voulez prendre la parole monsieur Nankona non alors qui est qui est qui est anticipé le vote qui est pour unanimité je vous remercie monsieur Fédou toujours autorisation de dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2024 le budget primitif il sera adopté j'imagine en mois de mars fin mars fin mars donc il faut que la collectivité et les associations fonctionnent donc ici là on vote ce qui est valable pour les associations est aussi valable pour la commune et donc là il s'agit donc d'autorisation de programme pour nos investissements donc qui est calqué sur le budget de l'année 2023 et pour pouvoir autoriser donc la continuité des services en termes d'investissement qui était à hauteur d'un peu plus de 12 millions pour l'année 2023 et donc de pouvoir donc libérer 25% de ce montant là pour le premier trimestre de l'année 2024 à savoir un petit peu plus de 3 millions et puis aussi les autorisations de programmes pour tout ce qui sont les nouveaux investissements de nos nouveaux projets c'est-à-dire la cuisine centrale et puis aussi l'école Jacques Prévert et pour un montant donc respectif pour la cuisine centrale de 550 000 euros et pour Jacques Prévert de 1,45 million soit 1,595 000 euros mais là ce n'est pas 25% qui sont autorisés pour le premier trimestre mais 33% pour pouvoir permettre de travailler dans de très bonnes conditions donc à hauteur de 531 000 euros 666 Merci Si pas de prise de parole je passe au vote qui est pour unanimité Délibération numéro 10 Madame Cohen-Langlais Demande de subvention dans le cadre de la DECIL pour la reconstruction éco-responsable et performante de la cuisine centrale Annule et remplace la délibération numéro 16 du 6 décembre 2022 Merci Monsieur le Maire En effet nous avons nous avions présenté cette délibération pour 2022 donc c'est un fonds de l'Etat qui est piloté par la préfecture et l'enjeu de cette délibération c'est à la fois d'actualiser le montant demandé puisque évidemment entre temps le projet a avancé et nous y voyons plus clair sur le budget et aussi de vous autoriser à la présenter à nouveau pour solliciter à nouveau une subvention pour l'exercice 2023 Merci Je propose de passer au vote qui est pour une intervention donc je suspends le vote Monsieur Thomas Oui juste une petite question j'avais pas lu au moment des commissions réunies que le dossier déposé début 2023 n'avait pas abouti quelles en sont les raisons ? Quelques éclairages Madame Coyne-Longlet Oui allez-y En fait il y a une répartition territoriale de ce fonds et là je vais avoir un petit manque de mémoire mais peut-être je crois qu'il y a un autre projet Béglé qui a bénéficié de cette subvention en 2022 et donc en fait il y a voilà voilà et donc il faut redéposer le dossier pour à nouveau concourir et permettre d'avoir plus de chance puisque le dossier n'a pas été déclaré par exemple irrecevable ou voilà c'est pas une contestation du dossier mais il y a des enveloppes qui sont quand même à répartir sur le territoire du département par la préfecture Voilà donc bon c'est comme c'est une compétition voilà en quelque sorte il y a plus de dossiers que de subventions donc il faut présenter le meilleur dossier et en 2023 on a déjà été financé donc on ne peut avoir qu'un seul financement donc on a préféré déporter la cuisine centrale pour la représenter en 2024 pour essayer d'avoir deux financements un en 2023 et un en 2024 voilà voilà et bien écoutez je passe au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 11 monsieur Boivinet demande de subvention dans le cadre de la DECIL toujours pour la construction du groupe scolaire Prévert rue Alexis Labreau merci monsieur le maire pour répondre à la question précédente de monsieur Thomas la demande de subvention c'est un peu comme la pêche on lance des hameçons on ne sait pas toujours si ça mord et donc en fait c'est un peu le même principe là on fait dans le même cadre pour le même fond une demande de subvention pour le groupe scolaire Jacques Prévert en espérant que ça morde mais on n'est pas encore totalement sûr que ça va répondre vous dire donc pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit ma collègue à part parler de la cuisine centrale on parle d'un groupe scolaire vous dire mon impatience de pouvoir le présenter de façon plus publique parce que nous n'avons pas encore épuisé tous les temps de recours légaux dans le cadre de l'appel à projet dans lequel nous nous inscrivons donc de la commission d'appel d'offres donc normalement nous pourrons passer à la présentation publique de ce beau projet dans le courant du mois de janvier voilà donc ça fait un peu long mais on est tenu un certain nombre de délais qui nous obligent et juste rappeler que le début des travaux du groupe scolaire devrait commencer au 1er juillet 2024 se déroulant sur 14 mois afin de pouvoir avec une livraison prévisionnelle du groupe scolaire le 31 août 2025 avec un groupe scolaire qui sera prêt pour la rentrée scolaire de septembre 2025 et pouvoir accueillir de nouveaux tout plein de jeunes béglaises et béglaises dans ces locaux je vous remercie merci s'il n'y a pas d'intervention je propose de passer au vote qui est pour unanimité monsieur Goudichaud délibération numéro 12 SPL société publique locale la fabrique de bord de métropole la fab rapport d'activité 2022 2022 merci monsieur le maire chers collègues alors une délibération récurrente qui vise à prendre acte du rapport d'activité de l'année 2022 donc de la fabrique métropolitaine puisque nous en sommes actionnaires alors c'est surtout je passerai rapidement sur ce rapport dont vous avez tous pris connaissance c'est surtout l'occasion d'évoquer brièvement quelques beaux projets portés dans ce cadre puisque seront construits environ 550 logements sur des îlots CA1 CA1' CA3 et l'îlot dit labro avec pour chacun d'eux une très large part de logements sociaux et sur l'îlot labro un certain nombre même d'innovations puisque nous avons nous portons un projet qui vise à intégrer les modes actifs et notamment le vélo dans la conception même du projet dans l'organisation de l'îlot et des bâtiments des opérations qui devraient être livrées aux alentours des années 2026 merci merci y a-t-il des interventions non donc c'est le même rapport voté par l'ensemble des communes concernées de la métropole donc on me dit que c'est une information donc il n'y a pas de vote le conseil municipal prend acte du rapport merci beaucoup délibération numéro 13 monsieur Ouellet aide à l'achat de vélos classiques merci monsieur le maire mes chers collègues pour recontextualiser un peu pourquoi on va sur cette délibération là à l'échelle métropolitaine on doit avoir 15% des déplacements qui sont effectués non à l'échelle bordelaise on est à 15% de déplacements effectués à vélo à l'échelle métropolitaine on doit tourner autour de 5-6% sur la commune de Bègle on doit j'ai pas des chiffres précis de manière générale sur tous les déplacements mais sur domicile travail on est sur 10% effectués à vélo c'est déjà bien mais on aimerait aller plus loin en termes de levier d'action côté commune il y a la réalisation d'aménagements cyclables le long des quais on va avoir notamment une piste cyclable qui va avoir le jour d'ici quelques mois sur le cas Wilson l'année prochaine on aura une piste cyclable d'une voie verte qui passeront derrière les centres commerciaux de Rive d'Arsin dans une logique de réseau express vélo métropolitain on a également une voie verte qui va traverser le parc de l'Esteil pour rejoindre l'arrêt de tram gare de Bègle jusqu'au campus SNCF de l'autre côté donc il y a un levier d'action aménagement cyclable il y a un levier d'action stationnement vélo il y a eu une cinquantaine d'arceaux vélo installés il y a quelques semaines et il y a d'autres leviers d'action que la ville souhaite mettre en oeuvre notamment par le biais de cette délibération mais aussi de celle d'après des aides à l'achat de vélo donc pourquoi deux délibérations parce que celle que je vais présenter tout de suite est purement en Bègle alors que la seconde s'adosse à une délibération métropolitaine donc la première c'est l'aide à l'achat de vélos classiques c'est une démarche purement en Bègle pourquoi ? parce qu'à l'échelle métropolitaine il n'y a pas eu d'aide à l'achat sur les vélos classiques et nous en plus on souhaitait aller sur des vélos d'occasion ce qui n'est pas le cas je reviendrai dessus sur l'aide à l'achat pour les vélos à assistance électrique ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir du 1er janvier 2024 on aura une aide de 60 euros pour les les Bègle qui la demanderont sur l'achat de vélos classiques neufs ou d'occasion achetés auprès d'un professionnel ce qui représente à peu près 15-20% du prix d'un vélo classique au niveau des vélos neufs pas besoin de citer les enseignes je pense que vous les connaissez au niveau des vélos d'occasion il faut retenir aussi qu'on a des associations qui proposent cela et on peut citer notamment Cyclémanivelle donc beaucoup de leviers d'action au niveau de la ville ici on combine le fait d'accompagner l'aide à l'achat aussi et le recyclage de vélos donc 60 euros pour les pour les 30 premiers foyers sachant que si on a plus de demandes on pourra renouveler cette délibération merci monsieur Thomas chers collègues bonsoir alors on a déjà fait ce débat enfin moi j'étais pas là lors du mois de juillet sur ce débat de pourquoi que les 30 premiers on a parlé tout à l'heure des deux merveilleux outils qu'on a que sont le CCAS ou l'ESTEI et là on choisit de mon collègue Mishrafi disait la dernière fois ça fait un peu comme un téléachat c'est à dire qu'il faut être les 30 premiers mais on a il n'y a pas de critère de choix il n'y a pas de critère de sélection et je sais que vous avez vous êtes aussi intervenu sur cette question là pour les récupérateurs donc nous ça nous pose un vrai problème autant que la selle de juillet est servie de galop d'essai pour apprendre etc mais là à part scinder le dispositif entre des vélos classiques sans mécanisme de jugement de critères voilà on a peu d'argent et en fait on ne met pas de critères sur comment est-ce qu'on le distribue donc ça ça nous pose un vrai problème pour nous il n'y a pas vous avez parlé tout à l'heure monsieur le maire la COP28 ça n'a pas ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait c'est le local qui doit prendre la main c'est comme ça que se fait la justice sociale là non il n'y a pas et là je peux vous dire que le transfert l'effet levier on le fait que sur les 30 premiers alors qu'on a des outils pour justement distribuer cette somme avec des personnes qui en ont besoin pour faire l'effet levier donc nous ça nous pose enfin on est contre cette délibération dans la mesure où c'est vraiment distribuer de l'argent sans être attentif à qui on le distribue on n'est pas contre sur le fait d'aider à soutenir des vélos aucun problème mais mettez des critères qui fassent que ce soit ceux qui en ont fondamentalement besoin et non pas les 30 premiers qu'est-ce qui va se passer le 5 janvier quand les 30 premiers seront venus enfin franchement c'est une mesurette qui n'est vraiment pas à la hauteur d'une ville qui dit on va faire du soutien en vélo Monsieur Ouellet Pour répondre donc on défend les mêmes valeurs que vous et c'est l'une des premières questions qu'on s'est posées pourquoi on n'est pas allé vers cela tout simplement parce que l'année dernière par exemple on n'a eu que 15 demandes à l'échelle de l'année donc c'est pas non plus la peine de mettre des freins supplémentaires sachant qu'on dépense même pas l'enveloppe qu'on a première réponse et après c'est aussi pour pas engorger les services en termes de temps passé à instruire les dossiers si on a ajouté des critères de revenus sur l'aide à l'achat de vélos électriques c'est parce que aussi on pouvait s'adosser à une instruction des dossiers à l'échelle métropolitaine si on voit que c'est un réel frein parce qu'il y a plus de demandes que de dossiers on réajustera la prochaine délibération je pense qu'aujourd'hui c'est pas nécessaire dans la mesure où on n'arrive même pas à dépenser l'enveloppe qu'on a après je vous rejoins entièrement sur le fait que c'est une nécessité de mieux distribuer l'argent public aujourd'hui je pense qu'on passerait plus de temps à instruire le dossier et au final on perdrait de l'argent public sachant que derrière il n'y a pas forcément de besoin puisqu'il n'y a pas de demande aussi élevée que le budget le permet oui sur le principe sur le principe vous êtes d'accord avec nous puisque l'ensemble pratiquement de nos tarifications de services publics a une évolution en fonction des revenus de la famille on a jusqu'à je crois 13 tranches pour la cantine scolaire on est quand même très très à la pointe sur le sujet on va continuer à y travailler on le souhaite pour coller encore plus aux revenus des ménages et pour que l'action publique soit plus juste et aide plus soit plus proche de celles et ceux qui en ont plus besoin on est bien d'accord après comme le disait très bien Pierre Ouellet là c'est une première délibération on essaye d'amorcer la pompe on va passer beaucoup de temps en termes d'instruction de dossier qui finalement va coûter plus cher en termes d'argent public que l'aide elle-même donc en effet si le succès est en rendez-vous plus que la dernière fois nous mettrons parce qu'on a eu le débat nous aussi en interne vous imaginez bien nous mettrons aussi des critères sociaux voilà bien sûr et après il faut quand même souligner vous pouvez le reconnaître aisément que peu de communes font des aides à l'achat de vélos classiques on est une des rares seules sur l'agglomération bordelaise à venir en plus aider sur les vélos à estance électrique les vélos spécifiques les vélos clients comme la prochaine délibération l'aide d'état et l'aide métropolitaine on a aussi d'autres dispositifs évidemment par exemple l'apprentissage du vélo dans les écoles on est moteur sur ce sujet on aide l'apprentissage du vélo l'entretien du vélo avec cycle et manivelles on est là on est la ville qui héberge l'association la plus dynamique sur le sujet sur l'agglomération donc voilà franchement on n'a pas à rougir et j'espère que vous serez aussi ambitieux et exigeant que vous l'êtes là ce soir sur cette délibération quand on viendra vous présenter des projets d'aménagement de voirie par exemple qui feront la paire belle au vélo et qui viendront impacter notamment du stationnement pour les riverains où là il faudra être convaincant et donc j'espère que vous serez à nos côtés voilà monsieur Wallet peut-être pour compléter ce qu'il faut voir aussi c'est que la démarche ville est complémentaire à d'autres démarches métropolitaines il y a aussi du prêt de vélo qui est soumis à condition de revenu donc ce qu'il faut voir c'est que nous on propose quelque chose qui vient boucher les manques en fait et rien à voir mais pour compléter ce qu'il faut voir aussi c'est que s'il n'y a pas d'aide à l'achat sur les vélos classiques à l'échelle métropolitaine l'année dernière il y avait une aide à l'achat sur les vélos classiques à l'échelle étatique qui devrait être conduite l'année prochaine donc ça veut dire que sur les 60 euros d'aide à l'achat sur vélo classique ville je pense qu'en 2024 on pourra compléter avec une aide à l'achat de 150 euros sur vélo neuf traditionnels offerte par l'État donc 150 plus 60 monsieur Baguette merci monsieur le maire Pierre en fait on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ce qui est en train d'être fait on dit qu'on est en train de jouer petit bras on joue petit bras et si vous me dites que 35 eh bien on ne les remplira pas ça veut donc dire qu'en communication pourtant nous avons une mairie qui en communication est très bonne c'est une de leurs qualités donc elle est très bonne c'est une de vos qualités donc faisons le savoir mais ne faisons pas une limitation à 35 pour moi c'est un problème d'égalité des chances qui n'est pas partagé c'est un problème social c'est à dire qu'à un moment donné celui qui est informé pourra faire et celui qui ne l'est pas ne l'est pas et c'est là que je dis qu'il y a quelque chose à faire et c'est pour ça que nous votons contre là on est là dessus sur quelque chose c'est vraiment un problème d'égalité des chances et c'est ça que nous sommes en train de dire pas autre chose merci pour les compliments sur la communication je transmettrai à la direction de la communication je vous remercie donc madame Pirot oui alors je suis en lien parfois avec des demandeurs d'emploi et récemment je parlais avec une personne aujourd'hui des personnes qui peuvent avoir des revenus modestes hésite entre acheter une voiture ou acheter un vélo électrique une nette de 60 euros pour une personne pour qui c'est un gros investissement d'acheter un vélo électrique aujourd'hui pour avoir une mobilité qui lui permet d'aller travailler c'est vraiment voilà ça doit être davantage connu évidemment mais c'est une bonne mesure merci alors il y a madame Tornénico et après monsieur Thomas allez-y madame Tornénico à vous alors monsieur Thomas c'est vrai que on peut tout à fait comprendre que sur la bascule vers un vélo électrique c'est coûteux et d'ailleurs vous avez raison de ne pas mettre 60 mais justement de mettre 200 et d'avoir changé la délib c'est beaucoup plus pertinent que ce soit effectivement là pour le coup sur la enfin vélo électrique vous l'avez adossé au dispositif de la métropole le dispositif de la métropole a introduit des critères sociaux donc très bien celle-ci on est plutôt favorable nous ce qu'on dit c'est que 15 enfin 15 juste 15 personnes qui ont envie de le faire je suis quand même surpris que en 6 mois avec la communication les outils de communication que nous avons et les deux véhicules que sont le CCAS et l'ESTEI ou même avec cycle et manivelle enfin je me dis waouh on n'a pas dû en parler trop fort parce que je pense que quelqu'un qui chez cycle et manivelle est béglé et peut prendre et achète un vélo d'occasion je pense qu'on aurait dû taper le quota c'est quand même c'est quand même assez interpellant je veux dire quand vous êtes arrivé à 15 et que on est à la fin de l'année et que le budget qui est modique pour le budget qu'on alloue à cette mission est modique et qu'on ne le remplit même pas il faut se poser des questions parce que franchement si on dit à des béglets dans la rue si tu achètes un vélo d'occasion chez cycle et manivelle t'as 60 euros avec je pense que cycle et manivelle il va les vendre donc franchement ça nous interpelle sur voilà cette soit on se dit on fait petit bras comme le dit mon collègue et donc on ne remplit pas les quotas et après parce qu'on a peur de les dépasser c'est ça le truc alors nous avons un certain nombre de prises de parole bon c'est le débat est très intéressant après on est obligé de fixer une limite puisqu'on vote des budgets mais après nous avons des budgets supplémentaires ou complémentaires en menu d'année qui nous permet de réabonder les enveloppes si on le souhaite alors madame Kouane Langlais à vous la parole merci monsieur le maire moi je suis ravie effectivement de cette préoccupation pour les questions sociales au CCS et à la SEIL nous avons une convention tripartite avec cycle et manivelle sur la question de la remise en selle puisqu'effectivement la question de la mobilité peut être extrêmement importante dans une démarche d'insertion comme le disait Marie-Laure Pirot donc nous nous avons identifié que ce frein de savoir faire du vélo savoir se débrouiller en ville etc était un sujet important et par ailleurs le CCS a une politique sociale comme j'en parlais tout à l'heure donc on est aussi amené à accompagner des personnes financièrement au moyen des aides facultatives qui sont dans nos attributions sur des questions de mobilité et notamment dans la question des freins à l'insertion qui peuvent être en lien avec la mobilité donc après on n'a pas une vision coupée c'est à dire que cette politique qui est portée par Pierre Ouellet peut totalement être aussi complémentaire d'une aide sociale classique sur l'achat du vélo et donc on n'a pas nous je ne sais pas moi je ne suis pas dans le secret des bureaux des travailleurs sociaux mais en tout cas on ne refuse pas sur des critères sociaux des dossiers qui sont préparés et présentés par des travailleurs sociaux donc c'est effectivement le métier d'examiner la situation financière d'un ménage et donc voilà nous avons à la fois cette possibilité d'aide effectivement des ménages qui seraient les plus en difficulté sur l'accès au vélo mais il nous a semblé que la question de l'usage et de savoir-faire du vélo était aussi quelque chose qui pouvait être important et dont le coût pourrait être un obstacle qui serait difficile à lever pour les personnes indépendamment de la question financière puisque voilà c'est quelque chose qui s'organise c'est pas juste une aide économique qui est importante mais je pense qu'on est très complémentaires entre les établissements publics et la ville sur la question de l'accès aux mobilités puisqu'on a aussi au CCS évidemment la question de la tarification solidaire avec TBM qui est aussi une part importante et de plus en plus importante de notre activité madame Korniakari non finalement tout m'a été dit madame Torlenico oui on peut continuer à débattre sur ce sujet il va falloir conclure à un moment quand même parce que là on parle quand même c'était je vais plutôt rebondir sur l'usage du vélo d'Embègle puisque je suis directement concernée et par rapport à l'usage je trouve que c'est bien on a plein de projets pour l'avenir mais ici maintenant aujourd'hui la sécurité d'Embègle à vélo pose problème ce soir la rue de l'artre de Tassini n'est pas éclairée à une heure où il y a beaucoup de circulation et les vélos ne sont pas toujours éclairés non plus les trottinettes non plus et là on a un vrai problème et ça peut-être qu'on peut le résoudre sans sans monter des plans sans fin tout comme il y a plein de rues où il n'y a pas d'éclairage et à 18h 18h30 il y a beaucoup de circulation et ça commence à devenir dangereux de plus moi j'ai un petit problème avec les contresens les contresens alors on supprime une piste cyclable pour mettre un contresens je ne comprends pas je ne comprends pas l'intérêt on met en danger et si sur la rue du maréchal Joffre il n'y a plus la piste et on a mis un contresens ouais donc ça veut dire que je pense que les contresens mettent les vélos en danger et qu'en plus on met en danger le vélo qui va dans la bonne direction puisqu'il n'y a plus de piste on n'est pas hors sujet on parle d'usage on parle de vélo je suis désolé on est hors sujet mais moi je trouve c'est bien non je ne suis pas hors sujet je ne suis pas hors sujet on parle on a ouais merci on a des tas de projets formidables on met de l'argent on va aider les gens à acheter des vélos avant d'acheter des vélos on rend un accès sécurisé pour les utiliser ces vélos je ne suis pas hors sujet excuse-moi d'avoir envie de parler moi aussi de m'exprimer qu'est-ce que c'est ça déjà on se prend des scuds parce qu'effectivement on a une vision sociale qui choque mais oui oui on a une vision sociale il faut arrêter avec vos représentations c'est insupportable chers collègues chers collègues personne n'envoie de scud à personne ici dans ce conseil municipal voilà donc la parole est libre donc une réponse sur le maréchal Joffre alors sur l'éclairage public en effet c'est un dysfonctionnement qui a été signalé donc l'entreprise en question va intervenir aussi rapidement que possible monsieur Wallet quand il y a des problèmes d'éclairage public en fait il faut le faire remonter à la métropole qui elle-même sollicite Enedis donc je vous invite aussi à le faire remonter au même titre que ce qu'on le fait pour répondre à Isabelle sur la question du double sens cyclable rue Maréchal Joffre c'est le cas également sur d'autres rues mais ce qu'il faut voir c'est que c'est une obligation réglementaire depuis 2009 donc la ville et de manière générale la métropole s'y conforme au fur et à mesure c'est long parce qu'il faut traiter toutes les rues qui sont en sens unique qui ne sont pas encore en double sens cyclable et sur le cas de la rue Joffre en fait il y avait une bande cyclable et pas une pit cyclable qui était réalisée mais dans le même sens que les voitures et donc pour permettre le double sens cyclable qui est une obligation réglementaire je le redis depuis 2009 donc en fait on est un peu à la traîne mais ce qui est le cas de toutes les communes de France parce que ça représente un travail colossal en fait il y a une bande cyclable qui va être remarquée mais dans l'autre sens pour permettre le double sens sur l'éclairage des cyclistes c'est un souci mais la ville peut aussi contribuer à mettre en oeuvre d'autres leviers d'action en début d'année 2024 on a débloqué un budget pour distribuer des catadioptres des lumières et des gilets fluorescents pour les collégiens donc il y aura une distribution par le service de transition écologique aux sorties des collèges voilà et enfin pour terminer peut-être clôturer les débats sur la question de l'aide à l'achat de vélo classique ce qu'il faut voir c'est que pour moi c'est pas une délibération au petit bras peut-être qu'il y a un certain nombre d'aides qui est fixée mais enfin si on dépasse le budget qui est alloué moi je m'en félicite on travaillera sur un deuxième budget dans six mois et je vois plutôt qu'on augmente les subventions dans la mesure où si l'année dernière on a eu peu de demandes c'est peut-être parce que les subventions n'étaient pas assez élevées et donc c'est la délibération suivante que je présenterai dans la foulée mais l'aide à l'achat de vélo assistance électrique par exemple on est passé à 200 euros alors que l'année dernière on proposait 65 euros donc je vois plutôt ça d'un point de vue positif que d'un point de vue négatif alors nous avons encore deux demandes de parole sur ce sujet après je propose quand même qu'on qu'on passe au vote mais ce débat quand même sur le vélo est symptomatique et c'est un bon symptôme puisque ça devient un vrai sujet de débat de plus en plus prégnant dans nos sociétés et qui accompagne le développement nécessaire de l'usage du vélo nous souhaitons évidemment que le vélo et la marche à pied les modes actifs prennent toute leur place pour évidemment des raisons environnementales limiter les ébitions de gaz à effet de serre mais des raisons de santé exactement de l'activité physique mais également des raisons de rendre la ville agréable parce qu'une ville avec plus de cyclistes et plus de piétons et donc et de transports en commun et donc moins de voitures et bien c'est une ville plus agréable tout simplement donc on y travaille où la rencontre spontanée les liens sociaux se développent alors deux prises de parole monsieur Benkelouf merci je vais être très court et je ne veux pas trop alourdir le débat mais simplement vous portez à connaissance mes chers collègues ainsi qu'aux Béglaises qui nous regardent à travers le site de la ville que dans notre nouveau site internet vous avez un onglet pour porter à connaissance les dysfonctionnements au sein de la ville notamment au sein de la lumière et je vous invite à vous en saisir pour que nous puissions mieux gérer et apporter de meilleures solutions pour les habitantes et les habitants merci très bien merci de le signaler en effet sur tous les enjeux d'espace public et de voirie vous avez l'onglet même au-delà donc allez-y allez-y et vous aurez une réponse et une réaction la plus rapide possible du service concerné monsieur Reynaud simplement je voulais ajouter par rapport à la question de monsieur Thomas tout à l'heure sur les 15 enfin Pierre disait qu'il n'y avait que 15 personnes qui étaient intéressées par le dispositif moi je discute souvent avec les travailleurs sociaux de la MDS donc de Bègle donc du département et en fait ce qu'ils nous disent ces travailleurs sociaux c'est que les familles les plus précarisées et Amélie le sait au niveau du UCS ont des problématiques qui se jouent à 1 euro à 1 euro près c'est-à-dire que ces familles-là ne peuvent même pas acheter un vélo même avec une aide à 60 euros et je pense que c'est il faut aussi réfléchir sur la sociologie des gens qui pratiquent le vélo aujourd'hui en ville ces familles-là ont des tels soucis de survie qu'en effet elles ne sont pas motivées par ce type d'aide et c'est dommage parce que on pourrait aussi et j'espère qu'on le fait enfin en tout cas on sait un nombre le faire les inciter à laisser leur voiture à prendre un vélo ou voire même à marcher avec des enfants souvent ce sont des enfants des familles avec un certain nombre d'enfants qui pourraient aller à l'école y compris à pied d'ailleurs on le voit de plus en plus avec la mise à disposition des rues qui sont bloquées à l'entrée des écoles donc en fait il faut prendre en compte cette sociologie en effet de la pratique du vélo je crois que c'est important ces familles-là ne sont absolument pas sur ce dispositif-là je pense que les travailleurs sociaux qu'ils soient à CCS ou à la MDS peuvent nous le confirmer Merci Monsieur Thomas et vous aurez le mot d'affin Une dernière intervention complètement en phase sur le fait que on peut quand on dit qu'il faut mettre des critères sociaux ça peut être effectivement que quelqu'un qui a un quotient familial très important on l'aide pas et quelqu'un qui a un quotient familial très bas on va l'aider à prendre quasiment la totalité voire jusqu'à 80% du coup donc ça on est parfait enfin vous parliez des tarifs de cantine et on est complètement en phase là-dessus donc c'est en ça où on trouve que voilà cette délibération elle n'est pas opérante Allez je vous propose de voter cette belle délibération d'aide pour l'achat des vélos et le système va s'améliorer si vous trouvez qu'on peut l'améliorer en tout cas l'objectif c'est qu'il y a plus de cyclistes et qu'on aide des cyclistes à s'équiper qui est pour qui s'abstient qui est contre le groupe Espoir Begley délibération numéro 14 aide à l'achat de vélos spécifiques monsieur Wallet donc on reparle de vélos et cette fois-ci donc c'est soumis à ressources puisqu'on s'adosse à la délibération métropolitaine qui elle-même est basée sur le quotient familial ce qu'il faut retenir c'est que là on est allé justement sur le fait de soumettre à revenus les 200 euros parce que justement on est aussi sur 200 euros et pas sur 60 euros ce qu'il faut voir donc c'est qu'à partir du 1er janvier 2024 pour tout l'achat de vélos spécifiques neufs et pas d'occasion parce que la délibération métropolitaine ne propose pas sur de l'occasion une aide à l'achat de 200 euros sur du vélo assistance électrique du vélo pliant du vélo cargo du tricycle pour adultes ou du dispositif dispositif d'électrification sur vélo standard ce qu'il faut voir donc encore une fois c'est que c'est complémentaire de l'aide métropolitaine qui cette année s'élevait à hauteur de 100 euros sous condition de revenu donc qui sera très probablement identique l'année prochaine et sachant qu'il y a également une démarche état puisqu'on monte à 300 ou 400 euros également soumis à revenus dans le cadre du plan d'action vélo donc des aides villes métropoles et états merci bon je pense qu'on a fait le débat à moins que quelqu'un souhaite intervenir spécifiquement sur cette délibération non alors je passe au vote si monsieur Bagrette allez-y ça va être très bref c'est pour dire que comme nous avons été entendus au mois de juillet puisqu'il y a une augmentation conséquente est considérable nous votons oui cette délibération monsieur le maire et bien parfait vous voyez nous sommes attentifs à ce que vous dites voilà et toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre allez je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 15 monsieur Wallet aide à l'achat d'un récupérateur d'eau donc autre sujet comme on a également eu peu de demandes l'année dernière enfin cette année on a décidé d'augmenter la subvention pour 2024 l'année dernière on proposait 25 euros par personne sur les récupérateurs d'eau pluviale on monte à 40 euros sachant tout de même que ça représente à peu près 25% du prix d'achat donc là aussi il faut relativiser sur le fait qu'on a peu de demandes c'est difficile d'aller plus loin en termes d'accompagnement et de dépenses d'argent public donc 40 euros voilà merci et donc pour l'instant la communication est faite sur les réseaux sociaux le site internet de la ville et également le journal papier la béglaise pour ces trois sujets y a-t-il des prises de parole non alors je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre le groupe Espoir Béglet donc je vais dire pour les mêmes raisons délibération non on fait pas le débat délibération numéro 16 madame Cabrera signature d'une convention avec la SACPA pour la capture et la prise en charge des carnivores domestiques errants sur la voie publique alors ça c'est la délibération que tout le monde attend alors alors plus sérieusement le code rural prévoit que le maire est tenu de prendre toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats et ce depuis des années nous faisons une convention avec la SACPA qui est la société d'assistance pour le contrôle des populations animales et donc nous travaillons avec cette société prestataire qui elle-même est en lien avec la fourrière avec la pas la fourrière la SPA de Mérignac qui récupère les animaux qui ont été capturés donc je vous ai demandé mesdames, messieurs de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec la SACPA Merci madame Torlenico J'espère pas être hors sujet excusez-moi d'avance je voudrais savoir s'il y a quelque chose oui non là je suis s'il y a quelque chose qui a été fait en matière de prévention sur la stérilisation des animaux justement parce que nous sommes confrontés dans le quartier à cette problématique tout comme d'autres béglés et c'est très compliqué d'entrer en contact avec les associations pour la prise en charge de la stérilisation des animaux donc je voudrais savoir au niveau municipaux en amont avant la fourrière ce qui est fait pour la stérilisation des animaux alors je peux répondre si tu veux on fait avec l'école du chat c'est une association qui fait la capture des chats sur place provoque les stérilises et ensuite les remet dans l'endroit où ils les ont trouvés on le fait pour les chats à ma connaissance sur les chiens j'en ai pas entendu parler mais bon pour l'instant ce qui est sûr c'est que l'école du chat intervient sur les populations qui sont voilà errantes et qu'on trouve dans des quartiers qui sont signalées à cette association ou il faut appeler à la mairie et on interpelle l'association pour qu'ils viennent capturer le chat le stériliser et le remettre là où ils l'ont trouvé voilà merci oui non il n'y a pas de chien errant heureusement c'est interdit un chien errant quand même la politique peut-être que c'est intéressant de savoir que depuis des années on a ce partenariat avec l'école des chats qui pratique donc la stérilisation et on a une forte diminution justement de signalement de chats abandonnés donc ça veut dire que et les propriétaires s'occupent de leurs chats et de deux qu'il y a moins de chats errants très bien je propose de passer au vote qui est favorable à cette délibération unanimité je vous remercie délibération numéro 17 ouverture dominicale dérogatoire 2024 madame Benjeloun Makali monsieur le maire chers collègues donc il s'agit d'une délibération récurrente la loi fixe comme principe qu'aucun salarié ne peut travailler dans un commerce le dimanche et bien donc il y a certains commerces qui dérogent à cette réglementation de plein droit et qui peuvent ouvrir donc comme par exemple les tabacs les hôtels les restaurants les magasins de bricolage d'ameublement les fleuristes donc pour les autres c'est le maire qui ne pouvait par arrêté autoriser l'ouverture des commerces jusqu'à 5 dimanches par an et depuis 2015 il y a une loi 2015 990 du 6 août 2015 pour la croissance l'activité l'égalité des chances économiques et qui a fait évoluer le cadre juridique du travail le dimanche ainsi dans les commerces de détail ce repos peut être supprimé les dimanches désigné pour chaque commerce de détail par décision du maire après donc avis du conseil municipal il doit être précisé il doit être précisé que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le cas des dimanches du maire qu'une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire non plus l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cas de l'exécution de son contrat de travail que le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement donc les salariés ainsi privés de ce repos dominical doivent bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire alors ce nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 années par année civile et cette liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante donc pour 2024 et lorsque ça excède 5 dimanches la décision du maire est prise à prix après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public certains enseignes ont sollicité la ville pour obtenir un calendrier d'ouverture dominicale donc au titre de l'année 2024 et nous sommes conscients d'une réalité économique du contexte actuel qui place nos commerces béglés en concurrence avec les commerces des autres communes de la métropole et aussi bien sûr avec l'e-commerce mais aussi nous avons le souci bien sûr de ne pas pénaliser le commerce de proximité de conserver donc le dimanche le plus possible comme un journée de repos et donc nous estimons qu'accorder cette ouverture dominicale en 2024 serait un bon compromis voilà et ce calendrier donc comme ça dépasse 5 ouvertures dominicales dérogatoires Bordeaux Métropole doit aussi donner un avis conforme alors ceci étant exposé il vous est demandé mesdames messieurs de bien vouloir si tel est votre avis adopter les termes de cette délibération merci merci y a-t-il des prises de parole monsieur Boivinet monsieur le maire chers collègues dans la période difficile que nous vivons et cela depuis trois ans maintenant peu de choses ont changé le MEDEF et le gouvernement continuent à vouloir faire entrer dans les esprits des travailleurs et travailleuses et de toute la société que le jour de repos commun n'est pas nécessaire nous réaffirmons que cette ouverture dominicale sont des questions de société et qu'ils ne répondent à aucune nécessité particulière si ce n'est d'enrichir un peu plus les actionnaires au détriment de la vie des salariés prenons la mesure des conditions de travail des salariés de la grande distribution parce que ce sont bien deux dont il est question horaire de nuit fractionné et posté et il est nécessaire de les voir travailler un septième jour dans la semaine nous choisissons de les aider à lutter contre le travail du dimanche pour l'augmentation des salaires et les meilleures conditions de travail pour nous communistes le dimanche doit rester un jour de repos commun à la grande majorité des salariés de notre pays de notre commune pour en faire une journée familiale culturelle sportive depuis la mise en place de la loi Macron les ouvertures des commerces et le travail dominical se généralisent nous avons pu l'observer à plusieurs reprises dans le secteur du commerce cela n'apporte rien aux consommateurs qui ne dépenseront pas plus que leur pouvoir d'achat et encore moins aux salariés car le volontariat est globalement assez faussé malgré les garde-fous énoncés par ma collègue Nadia je parle de ma propre expérience ayant été moi-même salarié de la grande distribution le volontariat s'apparente plus à une forte incitation qu'à une consultation comme nous le savons tous les plus touchés sont particulièrement une majorité d'entrepreneurs et de petits commerçants ils figurent parmi ceux qui sont les plus impactés par la crise d'abord sur un plan financier mais aussi pour la concurrence déloyale émanant de la grande distribution des grandes surfaces qui sont restées ouvertes et et les ventes par internet en acceptant d'ouvrir autant de dimanche soit nous participons directement à augmenter la concurrence envers nos petits commerces soit nous les obligeons à venir ouvrir leur commerce au lieu de rester chez eux à côté de cela ces ouvertures que nous appelons les dimanches du maire sont des jours travaillés exceptionnellement mais nous regrettons que ces autorisations que cette autorisation n'a plus rien d'exceptionnel si elle est renouvelée chaque année nous pensons tout comme les droits le droit à la retraite à la santé à l'éducation le droit au repos dominical est un besoin et autant individuel que collectif nous notons toutefois qu'il n'est proposé que l'autorisation de cette ouverture par an au lieu de neuf comme d'autres communes de la métropole il serait d'ailleurs fortement souhaitable et je sais que vous êtes favorable monsieur le maire qu'il y ait une harmonisation par le bas sur notre métropole chers collègues c'est pour ces raisons que je viens de vous exploser que le groupe communiste s'abstiendra sur ces délibérations je vous remercie merci oui en effet je l'ai déjà dit et je le redis sur les sujets que vous évoquez d'ouverture dominicale on peut aussi parler de surconsommation ça favorise la surconsommation donc moi-même je ne suis pas favorable la ville de Begle autorise donc cette ouverture qui est le plus bas historiquement des autres communes qui ont des grands centres commerciaux parce que ce n'est pas pour les petits commerces je pense aux commerciaux à savoir Mérignac et Bordeaux mais Bordeaux pour cette année ils ont été à 9 comme vous l'avez cité Bordeaux cette année passe à 7 donc c'est une bonne chose moi je suis favorable à une harmonisation de la métropole à 5 je l'ai déjà dit je le redis donc j'ai bon espoir qu'on puisse descendre à 5 pour toutes les raisons que vous avez évoquées mais pour l'instant on ne bouge pas on est donc dans le volet faible un bas et j'espère qu'on pourra harmoniser vers le bas encore plus y a-t-il des prises de parole sur ce sujet non alors je passe au vote qui est pour qui s'abstient donc abstention de Vincent Boivinet Christophe Baudray Isabelle Tarris Sylvain Palabière et Nabil Enadji qui est contre personne délibération adoptée délibération numéro 18 occupation temporaire du domaine public grid et tarifs 2024 au titre de l'occupation du domaine public monsieur Boudichaud oui merci monsieur le maire nous devons nous prononcer comme tous les ans sur le montant des redevances à percevoir pour l'occupation du domaine public au travers d'autorisations d'occupation temporaire à la fois pour le commerce et pour les permis de stationnement nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs qui restent donc inchangés par rapport à l'année dernière merci y a-t-il des prises de parole non je passe au vote qui est pour unanimité délibération numéro 19 monsieur Labadie tarifs applicables aux droits de place sur la station de taxi et sur les marchés forains à compter du 1er janvier 2024 je bisse la délibération de monsieur Goudichaud sauf que à la fin nous alors on on augmentera que que de que de l'indice des prix à la consommation soit 4% ce qui veut ce qui veut dire que sur un mètre linéaire sur un marché forain ça représente 0,04 centime très bien merci y a-t-il des prises de parole non donc je passe au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre donc abstention du groupe d'espoir béglet délibération adoptée délibération numéro 20 monsieur Chauvet rapport social unique 2022 monsieur le maire chers collègues bonsoir oui effectivement rapport social unique de 2022 depuis le 1er janvier 2021 le rapport social unique s'est substitué au rapport sur l'état de la collectivité appelé bilan social il doit être désormais présenté tous les ans c'est ce que je fais aujourd'hui les données du RSU comme vous le savez sont relatifs aux effectifs au parcours professionnel à l'avancement la rémunération la formation l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les conditions de travail l'analyse du RSU que vous avez eue montre une évolution positive de certains indicateurs par rapport aux données de 2021 les effectifs de la ville sont stables nous sommes à 490 agents avec 364 fonctionnaires et 126 contractuels bon le rapport fait plus de 100 pages 132 je crois de mémoire et vous avez une synthèse qui est tout à fait intéressante que vous avez pu parcourir ce que je peux relever c'est que des actions prévues dans les lignes directrices de gestion sont fondées sur la volonté de répondre à l'objectif d'amélioration continue des conditions de travail et d'épanouissement professionnel favorable à la qualité du service rendu aux usagers d'autre part la politique menée pour améliorer les rémunérations des agents de la commune a permis de limiter la précarité des agents de catégorie C c'était une de nos préoccupations en augmentant la part du régime indemnitaire des agents contractuels de catégorie C c'est donc le RIFSEP à ce jour donc comme je l'ai dit un certain nombre d'actions supplémentaires ont déjà été engagées au niveau du télétravail au niveau de l'action de qualité de vie au travail bien-être et santé au travail développement de la mobilité interne et bien sûr l'information ce que je peux dire aussi c'est que lors de la présentation du budget 2024 il y aura aussi le rapport égalité femmes-hommes qui est présenté chaque année qui apportera donc une documentation une information supplémentaire sur la photographie de ce rapport entre les femmes et les hommes à l'interne et à l'externe et les actions qui sont engagées en interne et en externe ce conseil municipal donc il vous est demandé d'approuver le rapport social unique relatif aux données sociales du personnel de la ville au 31 décembre 2022 merci merci y a-t-il des prises de parole sur ce rapport monsieur Bagate mon cher Marc moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention les 42 pages que tu nous as filé c'était donc des extraits de ce que j'ai compris du rapport lui-même on est d'accord seulement j'ai toujours pas l'avis du comité social territorial à l'intérieur de ce rapport alors justement je faisais la remarque à la direction générale et c'était voir pour voir si tout le monde suivait et donc je te félicite tu peux être sûr qu'on a suivi je l'ai relu 4 fois et je ne trouvais pas je te félicite effectivement dans la délibération il était marqué qu'il aurait été annexé le rapport du comité social territorial il sera annexé à la délibération sur le site internet effectivement mais ce que je peux dire c'est que le 30 novembre le CST s'est réuni et a approuvé à l'unanimité ce rapport mais c'est vrai qu'il n'est pas annexé à la délibération comme c'était marqué mais ça sera fait sur le site internet je te félicite Christian tu es très gentil mais comme je te fais confiance on va voter pour mais par contre c'était pas dedans je peux te dire voilà tu as raison tu as raison merci merci beaucoup je propose donc de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 21 modification du tableau des emplois permanents monsieur Chauvet oui donc comme assez souvent nous présentons la modification du tableau des emplois permanents afin de coller à la réalité compte tenu des mouvements de personnel qui interviennent dans l'année reclassement ou régularisation de situation il est nécessaire de le mettre à jour avant le vote du budget cher Xavier Marie afin que les emplois budgétaires correspondent aux besoins réels du service vous avez le tableau donc au verso de la délibération et là Christian je précise que effectivement le 30 novembre le comité social territorial a été consulté et a donné donc un avis favorable à l'unanimité par rapport à par rapport à cette modification proposée du tableau des emplois permanents merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention du groupe Espoir-Beglet qui est contre personne délibération adoptée délibération numéro 22 création des emplois d'agent recenseur monsieur Chauvet oui effectivement le maire est monsieur le maire tu es responsable de l'enquête annuelle de recensement de la population dans notre commune en partenariat avec l'INSEE la commune prépare et réalise l'enquête de recensement et reçoit à ce titre une dotation forfaitaire elle procède à la désignation d'un coordonnateur et à la création des emplois d'agent recenseur et fixe leurs conditions de rémunération en fonction du nombre de logements concernés soit environ 1365 logements et compte tenu des préconisations de l'INSEE il est nécessaire de procéder au recrutement de cet agent recenseur vacataire pour la période du 18 janvier au 24 février 2024 il est prévu par ailleurs une formation et il y aura aussi des indemnités de déplacement pour ces agents et pour leur mission merci propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 23 monsieur Fédoux mutualisation révision des niveaux de services 2023 oui comme vous le savez monsieur le maire et chers collègues depuis le 1er janvier 2016 nous avons mutualisé progressivement des services avec Bordeaux Métropole et donc cette mutualisation nécessite bien de pouvoir rémunérer les services rendus et donc ça s'appelle une révision de niveau de services et tous les ans ces services là sont révisés justement pour savoir s'ils correspondent bien aux services rendus et pour l'année 2024 donc Bordeaux Métropole nous annonce une augmentation de 157 692 euros pour parties en fonctionnement à hauteur de 141 564 euros et pour les investissements à hauteur de 16 128 euros merci s'il n'y a pas d'intervention je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 24 monsieur Fédoux approbation du rapport de la CLECT du 10 novembre 2023 oui bien cette délibération est totalement liée avec la précédente puisque la commission locale d'évaluation des charges transférées a pour mission de vérifier que les montants qui sont calculés pour la révision du nouveau service c'est bien exact et donc il y a cohérence de montant donc tout va bien alors je propose de passer au vote qui est pour unanimité et voilà qui clôt la série des délibérations donc nous avons une motion à votre proposition ah j'ai oublié une délibération qu'est-ce que tu me disais il n'y avait pas même 5 comment ? ah c'est une motion chère collègue c'est une motion quelle émotion qui est une motion du conseil municipal contre la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires donc l'enquête PISA vous avez pu voir dans la presse démontre une difficulté dans l'apprentissage des savoirs en France le gouvernement semblerait proposer des classes de niveau le retour de l'uniforme et la possibilité à nouveau de recourir massivement redoublement et dans le même mouvement vous allez voir c'est l'option de la motion de diminuer les moyens des collectivités territoriales et donc là des communes pour les activités périscolaires en lien avec évidemment l'éducation nationale et les écoles municipales la ville de Bec vous le savez nous avons organisé un référendum à ce sujet une votation citoyenne et à 62% les parents d'élèves ont souhaité le maintien à un rythme scolaire de 4 jours et demi donc école le matin le mercredi matin et également ces activités périscolaires et extrascolaires sont plébiscitées à 96% par les élèves et leurs parents selon une enquête réalisée par la ville en juin 2017 nous réalisons évidemment ces activités en lien avec le monde associatif qui peut être acteur également dans les différentes écoles moyennant évidemment soutien financier donc c'est important et disons que la majorité des professionnels et des chronobiologistes sont favorables à ce rythme sont favorables car c'est le rythme le meilleur pour un bon apprentissage donc nous le message que l'on porte au gouvernement c'est que nous sommes fermement opposés à la suppression de ces aides parce que ce serait un manque à gagner de 140 000 euros pour la ville et pour les communes qui seraient restées aux 4 jours et demi je rappelle c'est la loi les 4 jours et demi 4 jours c'est la dérogation c'est une demande de dérogation on est évidemment en faveur d'une école républicaine d'égalité d'essence qui va permettre vraiment cette ascensure sociale républicain l'épanouissement tous les enfants et qui puissent et bien avoir un éventail de possibilités pour leur vie professionnelle adulte donc on souhaite que le gouvernement revienne sur cette décision prise sans concertation aucune avec aucune commune et d'avoir prendre ses responsabilités sur les rythmes scolaires enfin vous dire qu'on est aux côtés de la communauté enseignante des enseignants et des agents qui travaillent dans les nombreuses écoles béglaises voilà écoles, collèges et lycées bien sûr donc c'est pas moins de financement pour une meilleure école c'est plus de financement pour une meilleure école c'est assez logique y a-t-il de prise de parole ? Monsieur Boivinet Monsieur le maire chers collègues la réforme des réunions scolaires de 2013 dont est issue l'organisation du temps scolaire que nous connaissons allait dans le bon sens mais n'a pas su aller au bout des besoins autant en termes de moyens qu'au niveau des moyens financiers qu'humains elle n'a pas su non plus reprendre ce que la droite avait supprimé le temps scolaire en 2007 le ministre de l'éducation nationale monsieur Darkos qui n'a rien à voir avec notre collègue avait fait passer la semaine scolaire pour les enfants de 26 heures à 24 heures vous me direz deux heures qu'est-ce que c'est ? sur une scolarité c'est deux heures hebdomadaires correspond à l'équivalent d'une année scolaire en 2007 on a alors décidé de réduire d'un an en valeur absolue la scolarité des français et des français dans ce contexte vous comprendrez bien qu'avec moins de temps scolaire la question de l'organisation de ce temps sur la semaine doit être excusez-moi l'expression optimisée sur le temps où les apprentissages sont le plus facilités et de ce point de vue la semaine de 4 jours et demi faisant la part belle au matinée remplissait ce contrat la ville de Bègle s'est pleinement engagée dans cette réforme de 2013 créant autour de ce projet un véritable écosystème éducatif avec les équipes d'animation dans chaque école élémentaire comme maternelle et avec l'ensemble d'étudiants associatifs de la ville nous avons au fil des ans co-construit un véritable projet éducatif à la Béglaise qui s'est illustré récemment au travers de notre nouveau PEDT nous avons même réinterrogé cette organisation au travers d'une grande votation monsieur le maire en a parlé qui s'est tenue il y a maintenant deux ans et au plus de 60% des parents se sont déplacés pour donner leur avis et ont confirmé cette organisation alors voilà aujourd'hui le nouveau ministre n'a même pas la décence de l'annoncer officiellement c'est au travers d'une dépêche du journal officiel que nous apprenons que le fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour les communes organisant le temps scolaire sur 4 jours et demi est amené à disparaître c'est à travers ce genre de gestes budgétaires mais aussi avec les réformes comme celle annoncée qu'une école à deux vitesses est en train de se construire et ces deux vitesses vont petit à petit se construire entre une école publique qui voit son financement sans cesse remis en cause et un enseignement privé jouissant du double financement celui de l'Etat et celui des familles qui construira une élite cela ne devrait pas nous étonner monsieur Attal comme ses trois prédécesseurs sont tous des produits de l'enseignement privé il faut ouvrir aujourd'hui un tout autre chemin une toute autre perspective pour notre école publique qui est le creuset de notre république et cela ne se fera pas sans moyens humains mais aussi financiers et cela commence par ne pas supprimer les financements indispensables à son bon fonctionnement je vous remercie je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole je vous propose de passer au vote donc cette délibération oui je vais vous passer la parole monsieur Bagate sera évidemment envoyé au ministère concerné donc ministre de l'éducation évidemment monsieur Bagate merci monsieur le maire je vais aller dans le même sens que vous et nous allons voter bien entendu je rappelle quand même je suis pour et nous sommes pour les quatre jours les quatre jours et demi mais les chronobiologistes c'est pas ce qu'ils ont dit c'était quatre jours et demi avec le samedi matin et vous le savez très bien monsieur le maire vous l'avez rappelé lors de la première discussion que nous avons eu là dessus en ce conseil municipal donc oui nous allons voter mais voilà la chronobiologie il ne faut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça on est bien d'accord ah ça c'est une autre histoire c'est les enseignants c'est une autre histoire mon papa étant enseignant je sais de quoi on parle merci mais on va voter pour bien sûr merci parce que c'est important que ça soit unanime pour défendre l'école béglaise je vous propose de passer à Benoît d'Ancona allez-y je sais ça c'est pas c'est lié à l'éducation mais plus à l'actualité qu'à la motion précise précisément que je vais voter évidemment c'est simplement sur ce qui s'est passé à Issou commune des Yvelines ces temps-ci sur cette collègue de lettres je dis collègues parce que je suis prof de lettres et qu'il m'arrive assez souvent de montrer des tableaux où il y a des nus je suis en lycée donc ça m'arrive même de montrer l'origine du monde et effectivement pas tous les jours évidemment mais ça m'arrive en leur expliquant que c'est tout ce qu'on veut sauf un tableau vulgaire d'ailleurs justement c'est ça l'intérêt et il faut vraiment qu'on manifeste le soutien aux profs qui font leur métier tout simplement qui montrent ce que c'est la culture la peinture la littérature et cette pression qui ressemble quand même pas mal même si j'ose espérer que c'est pas le cas et que ça se terminera beaucoup mieux à ce qu'a vécu Samuel Paty doit quand même nous inquiéter et espérons que pour le coup le ministre fera plus que faire des discours et qui soutiendra franchement les profs et que ça sera pas du pas de vague comme on en a eu beaucoup trop l'habitude Bien sûr on s'associe à vos propos chers collègues dans le soutien non simplement qui faisait son métier tout simplement monsieur Bagate Merci monsieur le maire pardon j'ai interrompu je soutiens complètement ce que vient de dire Benoît complètement et ce serait bien que nous fassions quelque chose puisqu'on est dans une motion éducative sur l'éducation pourquoi pas je sais pas faut pas mélanger les gens peut-être je sais pas mais c'est bien de l'avoir dit en tous les cas merci et on soutient Benoît Alors je propose de passer au vote sur cette motion municipale qui est favorable unanimité je vous remercie voilà ce qui clôt ce conseil municipal je voudrais vous souhaiter et souhaiter aux personnes présentes dans la salle et en ligne sur internet de très bonnes fêtes de fin d'année voilà avec vos proches et votre famille vous reposez voilà et profitez de vos proches et des êtres qui vous sont chers et comme il est d'accoutumé on vous propose le verre de l'amitié pour les personnes ici présentes élus ou agent et bien spectateurs merci beaucoup et bonne soirée et merci de vous lever un peu trop tôt chers collègues là quand même merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501